Et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros. Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens. Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires, gagnez le pack complet. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons, naturellement. Jeudi 22 décembre... Bonsoir Esprit Dog Christmas Show ! Vous avez rendez-vous avec l'Esprit Dog Christmas Show. C'est formidable cette soirée. C'est toi qui a les vides ? Et aussi on les a les vides. Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges. Oh putain ! Il ne restera que ça, elle va c'est magnifique. Une soirée survoltée pour s'amuser... Car l'amour ! Ah non ! Allez, c'est bon ! Apprendre... Et ça peut vous entraîner dans une galère. Et surtout aider les chiens. C'est le premier ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! C'est le bon temps ! Esprit Dog Christmas Show, jeudi 22 décembre... Eh vous pouvez couper le compteur en mode on joue comme on veut ! A 19h sur la chaîne Youtube Esprit Dog ! Merci ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements, bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif ! Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait ! Humain, chien, vélo, jogger pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race ! Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bien c'est maintenant, je vous attends ! Esprit Dog Chien Agressif ! Pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas ! Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros ! Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens ! Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires, gagnez le pack complet ! Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons naturellement ! Jeudi 22 décembre... Bonsoir, esprit Dog Christmas Show ! Vous avez rendez-vous avec l'esprit Dog Christmas Show ! C'est parmédiaire cette soirée ! C'est toi qui a les mythes ? Et aussi on les a les mythes ! Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges ! Oh putain ! Il ne restera que ça, mais c'est magnifique ! Une soirée survoltée pour s'amuser... Car l'amour ! Ah non ! Apprendre... Et ça peut vous entraîner dans une galère ! Et surtout aider les chiens ! C'est le premier ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! C'est le bon ! Esprit Dog Christmas Show, jeudi 22 décembre... Eh vous pouvez couper le comptaire en mode on joue comme on veut ! A 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog ! Merci ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en deux ans seulement ! Avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place ! Et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne ! En passant par les jeux, les interdits et les différents comportements ! Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de suite ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul ! Pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse ! Et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif ! Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait ! Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race ! Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends ! Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas ! Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi-pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros ! Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens ! Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires, gagnez le pack complet ! Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons, naturellement ! Jeudi 22 décembre... Bonsoir Esprit Dog Christmas Show ! Vous avez rendez-vous avec l'Esprit Dog Christmas Show ! C'est formidable cette soirée ! C'est toi qui a l'imite ? Mais aussi on les a l'imite ! Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges ! Oh putain ! Il ne restera que ça, c'est magnifique ! Une soirée survoltée pour s'amuser... Car l'amour ! Ah non ! Apprendre... Et ça peut vous entraîner dans une galère ! Et surtout aider les chiens ! C'est le premier ! C'est le premier ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! On est maintenant ! Esprit Dog Christmas Show, jeudi 22 décembre... Eh vous pouvez couper le compteur en mode on joue comme on veut ! A 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog ! Merci ! Avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements... Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul ! Pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse... Et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif ! Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien, parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait ! Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race ! Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends ! Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas ! Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros ! Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens ! Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires, gagnez le pack complet ! Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons, naturellement ! Jeudi 22 décembre... Bonsoir Esprit Dog Christmas Show ! Vous avez rendez-vous avec l'Esprit Dog Christmas Show ! C'est formidable cette soirée ! C'est toi qui a les vides ? Et aussi on les a les vides ! Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges ! Oh putain ! Il ne restera que ça, elle va, c'est magnifique ! Une soirée survoltée pour s'amuser... Car l'amour ! Ah non ! Apprendre... Et ça peut vous entraîner dans une galère ! Et surtout aider les chiens ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! C'est le bon ! Esprit Dog Christmas Show, jeudi 22 décembre... Eh vous pouvez couper le compteur en mode on joue comme on veut ! A 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog ! Merci ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements, bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif ! Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait ! Humain, chien, vélo, jogger pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race ! Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bien c'est maintenant, je vous attends ! Esprit Dog Chien Agressif ! Pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas ! Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros ! Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens ! Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires, gagnez le pack complet ! Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons naturellement ! Jeudi 22 décembre ! Bonsoir Esprit Dog Christmas Show ! Vous avez rendez-vous avec l'Esprit Dog Christmas Show ! C'est formidable cette soirée ! C'est toi qui a les mythes ? Et aussi on les a les mythes ! Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges ! Oh putain ! Il ne restera que ça, mais c'est magnifique ! Une soirée survoltée pour s'amuser... Car l'amour ! Ah non ! Apprendre... Et ça peut vous entraîner dans une galère ! Et surtout aider les chiens ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! On est maintenant ! Esprit Dog Christmas Show, jeudi 22 décembre... Eh vous pouvez couper le compteur en mode on joue comme on veut ! A 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog ! Merci ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement ! Avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place ! Et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne ! En passant par les jeux, les interdits et les différents comportements ! Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de suite ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul ! Pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse ! Et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement ! Et développez une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chiot Agressif ! Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait ! Humain, chien, vélo, jogger pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race ! Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends ! Esprit Dog Chiot Agressif ! Pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas ! Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi-pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros ! Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens ! Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires, gagnez le pack complet ! Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons naturellement ! Jeudi 22 décembre... Bonsoir Esprit Dog Christmas Show ! Vous avez rendez-vous avec l'Esprit Dog Christmas Show ! C'est parmédale cette soirée ! C'est toi qui a limite ? Et aussi on les a lignes ! Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges ! Oh putain ! Il ne restera que ça, mais c'est magnifique ! Une soirée survoltée pour s'amuser... Car l'amour ! Ah non ! Apprendre... Et ça peut vous entraîner dans une galère ! Et surtout aider les chiens ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! Esprit Dog Christmas Show, jeudi 22 décembre... Eh vous pouvez couper le comptaire en mode on joue comme on veut ! A 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog ! Merci ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements... Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul ! Pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif ! Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait ! Humain, chien, vélo, jogger pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race ! Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, et bien c'est maintenant, je vous attends ! Esprit Dog Chien Agressif ! Pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas ! Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi-pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros ! Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens ! Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires, gagnez le pack complet ! Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons naturellement ! Jeudi 22 décembre... Bonsoir Esprit Dog Christmas Show ! Vous avez rendez-vous avec l'Esprit Dog Christmas Show ! C'est par Médard cette soirée ! C'est toi qui allait vite ? Mais aussi on les a dégoutés ! Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges ! Oh putain ! Il ne restera que ça, mais c'est magnifique ! Une soirée survoltée pour s'amuser... C'est à l'amour ! Ah non ! Apprendre... Et ça peut vous entraîner dans une galère ! Et surtout aider les chiens ! C'est le premier ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! Esprit Dog Christmas Show, jeudi 22 décembre... Eh vous pouvez couper le compteur en mode on joue comme on veut ! A 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog ! Merci ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog ! Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race ! La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux ! Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements... Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie ! L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul ! Pour une relation et une éducation forte et durable ! Esprit Dog Show, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour ! Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement, et développer une complicité et une relation sans faille ! Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini ! C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif ! Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien ? Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait ! Humain, chien, vélo, joggeur pour tout le monde ! Musique du générique 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 bonsoir c'est jeudi bien merci d'être là 20h10 on est pas mal on n'est pas dégueu mais c'est normal invité exceptionnel horaire exceptionnel les gars 20h10 horaire exceptionnel ils disent bon ouais j'espère que ça va déjà bienvenue merci d'être là merci d'être sur facebook sur youtube déjà nombreux le motard tactique est là j'adore le pseudo les gars bonsoir tout le monde ça promet avec la députée oui tout à fait absolument ça sera en deuxième partie tout à l'heure dans une heure il y a corinne vignon qui sera avec nous corinne vignon qui est députée qui porte la proposition de loi visant à interdire vous l'avez sûrement vu passer la l'utilisation des colliers de certains colliers à savoir étrangleurs à pic et électrique entre autres et elle porte évidemment un peu tout ce qui est bien-être animal absolument à l'assemblée en tout cas elle faisait aussi partie de bas de ce groupe qui avait travaillé qui avait proposé la loi qui était c'était il ya un an à peu près maintenant et bien ça va permettre de poser pas mal de questions déjà bah sur cette loi actuelle là qui a été qui va être débattue à l'assemblée elle a déjà été débattue en commission en commission absolument donc il ya des trucs qui sont passés d'autres qui sont pas passés on va tout vous dire de toute façon évidemment et puis ça permettra de lui poser toutes vos questions sur les chiens aussi sur les lois sur les projets sur l'avenir sur tout ça évidemment si vous voulez lui poser des questions c'est très simple vous commentez en direct sur youtube sur facebook on prend tout ça ou alors si vous voulez passer avec nous en direct c'est possible aussi live arrobas esprit dogue comme bref ça c'est pour la deuxième partie évidemment d'ici là on va jouer avec des beaux cadeaux ce soir il y aura un pack de 250 euros à gagner chez animal addict notre partenaire de ce soir animal addict point fr voilà qui fait plein de produits une animalerie en ligne qui fait beaucoup de produits bio en tout cas beaucoup de produits qui sont faits en france aussi vous pouvez aller voir ça sur animal addict point fr évidemment il y aura les trois minutes de toni on va se demander si tous les chiens sont joueurs et parce que ça on l'entend souvent à mon chien il joue pas il est pas joueur mais est-ce qu'il ya des chiens pas joueurs ou est-ce que c'est autre chose regarde hop je le prends je le mets là hop là et je leur prendrai tout à l'heure évidemment tu m'y feras penser il y aura la room avec toutes vos questions d'éducation évidemment il y aura donne franco qui sera là il va nous parler de quoi celui-là encore caca pipi vermifuge ah oui la merde quoi caca vermifuge voilà vous on parlera vermifuge avec lui il n'a pas de chance toujours il y est c'est une vie de merde veto parce que sans déconner toute la journée c'est la tannasse c'est la tannasse il y aura évidemment les sorcières avec un nouveau bon plan pour vous nouveau truc à vous proposer et puis tic dog avec magic mais pour l'instant on s'en fout on s'en fout pas alors ah le on s'en fout on s'en fout pas avec ce soir alizé et alexis qui sont avec nous salut alizé salut alexis et bonjour bienvenue alexis toi tu es du côté de voir exactement j'aime bien j'aime bien voir on sait où on c'est à côté de grenoble à côté de grenoble c'est sur toi c'est sur toi qu'il y en a un qui gueule en fait c'est quand il m'entend dire bonsoir il aboie tout le temps du coup là il fait sa crise c'est le trouble le plus inutile que j'ai jamais entendu c'est juste bonsoir faut pas dire bonsoir c'est le seul truc évidemment alexis bienvenue à toi toi tu as une chaîne qui s'appelle luna c'est ça exactement comme madjid et alizé tu es du côté de reims oui reims où on passera peut-être bientôt oui absolument désolé dommage mais reims en tout cas le truc qui se trame je vous le dis direct bon toi tu as un speed salement c'est ça tu es qui c'est ça c'est pour ça on va voir les trois actus de la semaine dans le monde du chien vous nous dites si vous en foutez vous en foutez pas à saint nazaire on commence par là un chien à la bibliothèque pour donner goût à la lecture voilà c'est de janvier 1 juin un petit chihuahua qui est là et qui participera à des séances de lecture avec les enfants c'est ça c'est celle d'après c'est c'est fait ben voilà pour donner un peu voilà on met un peu des chiens partout où il ya des enfants pour un peu apaiser parce que c'est bien parce que un chihuahua c'est une bonne idée je sais pas mais en tout cas en tout cas c'est l'info du soir c'est à saint nazaire est ce que c'est une bonne idée ça un chien dans une bibliothèque alexis on s'en fout pas je dirais ouais parce que moi c'est c'est bien pour les enfants ça va les intéresser un petit peu maintenant je sais pas moi chien enfant je trouve que ça peut créer quand même des situations compliquées d'accord il faut pas mettre de chien avec les enfants j'ai pas dit ça ah d'accord pardon mais à la bibliothèque bien faire gaffe à quel chien à quel chien on met avec eux quoi d'accord j'ai compris ce que tu voulais dire bon bah d'accord c'est ton avis il ya alizé aussi alors alizé on s'en fout s'en fout pas de ça moi je dirais qu'on s'en fout pas parce que c'est vrai que les enfants aujourd'hui ils ont plus trop accès aux supports papiers on va dire et que si effectivement mettre un chien avec eux favorise favorise la lecture ben pourquoi pas après est ce que ça fonctionne vraiment ça c'est une autre question mais pourquoi pas pourquoi pas quoi pourquoi pas on s'en fout on s'en fout pas saint nazaire le chihuahua dans la bibliothèque on a madame vignon après oui donc non on s'en fout pas à la culture non non on s'en fout pas je sais rien mais juste si tu mets un chien avec des enfants dans une bibliothèque tu vas attirer les enfants ça c'est vrai mais personne ne va lire évidemment donc c'est une couillonnade mais bon allez pourquoi ils ont pris une petite subvention c'est bien regardez la deuxième actus elle a plus créé des réactions c'est sûr il relook son chien en pokémon pour un match et les spectateurs sont sous le choc appelle la sécurité je vous explique ça se passe aux usa pendant un match des miami hits un équipe de de patinage artistique évidemment qu'on connaît bien et de basket évidemment et eric torres je fais un peu du bon j'essaye j'essaye eric torres voilà c'est le nom du gars a relooké sa chienne ça ça en pikachu regardez l'image comme ça vous allez ça va être clair en effet il a enfreint l'ordonnance du l'ordonnance 5-12a du commune du comté de miami qui stipule qu'il est illégal d'être en possession d'un animal teint ou artificiellement coloré ouais bon bah échec complètement il a raté un peu le l'ordonnance lui alexis on s'en fout on s'en fout pas alors on s'en fout pas pour moi franchement faut pas faire ça je peux je pas quelle était l'idée de base mais on peut pas ça bah c'était alors je vous le dis l'idée de l'idée de base c'était pour faire plaisir à sa à sa fille voilà qui voilà bah non du coup ça fout pas et on fait pas ça c'est vrai c'est un peu chelou alizé toi t'as un spin ça t'es jamais venu à l'idée bon allez on s'en fout pas parce que je trouve ça quand même assez grave enfin c'est surtout qu'il ya des il ya des habits au pire si on a envie de déguiser son chien mais de là à le colorer et tout ça c'est toi tu as déjà déguisé ton chien alizé toi avec un habit toi non je le déguise pas il a assez de poils il ya pas besoin d'en rajouter des couches on s'en fout on s'en fout pas on s'en fout pas bon il a pas compris le projet là je crois qu'il a voulu faire une surprise à sa fille c'est dit c'est rigolo c'est un dégénéré voilà fin de l'histoire mais bon il a de la il a de la chance que ce genre de conneries moi je pense que si c'est pas repris par des sites poubelles il n'y a pas de problème voilà regardez le troisième actue évidemment ce collier connecté promet promet c'est une promesse les gars d'allonger l'espérance de vie de votre chien alors je vous dis un peu ce que c'est c'est le cotton sense one voilà c'est le premier collier connecté pour chiens développé par l'entreprise sud coréenne kersix alors il est truffé de capteurs le collier ça permet de suivre en continu l'état de santé de votre chien au programme je vous le dis le capteur de température de rythme cardiaque de respiration c'est un collier qui peut aussi suivre l'activité physique du chien enregistrer ses habitudes alimentaires bref en gros c'est un peu l'apple watch pour chien grosso modo on s'en fout on s'en fout pas alexis je dirais un peu les deux tels qu'elles on s'en fout un peu parce que maintenant si on a un chien classique une petite visite chez le veto une fois par an je pense que ça suffit largement maintenant j'avoue que moi ça m'intéresse sur ma chaîne s'ils mettent une petite truc pour certaines maladies et la mienne qui a ehrlichose un petit détecteur du taux de bactéries dans le sang qui me permet de voir comment ça évolue et de l'emmener chez le veto si jamais il ya un pic pourquoi pas ok ouais dans ce sens là un peu plus poussé du coup que juste le rythme car voilà rythme cardiaque et combien de croquettes elle a mangé bon je pèse et ça me suffira c'est alizé toi bah je suis un peu d'accord avec alexis je dirais un peu des deux parce que ça pour moi ça fait un peu gadget comme on a les montres connectées en fait donc bah s'il ya des gens que ça intéresse et qui en trouve l'utilité ben tant mieux mais c'est vrai que je pense que oui lui la visite chez le veto c'est suffisant toi tu t'en servirais pas quoi vous deux vous en servirez pas en l'état quoi ce celui là quoi non ce collier là on s'en fout s'en fout pas on s'en fout mais alors c'est ça typiquement je vais vous le dire très clairement et ça c'est un achat ce que je l'ai vu passer ça ouais je vous le dis je l'achète direct je le mets une fois et après je jette c'est moi je suis un abruti j'avais un truc un jour qui calculait le nombre d'ensoleillement qui avait eu sur mon chien parce que j'avais eu pas ça mais un truc qui ne sert strictement à rien vous n'allez jamais vous en servir mais par contre pour être un peu plus sérieux juste le vrai danger d'accord et on le voit quand même un peu trop souvent avec tous nos objets connectés c'est quand on se prend pour des docteurs alors qu'on n'y connaît rien et le vrai danger là c'est que tu lui mets ça au chien c'est moi il suffit que le rythme de carnaque augmente un petit peu ça y est ah moi je vis pas moi je mets ça moi je mets ça non mais déjà je suis hypochondriaque un petit peu un petit peu mais ça je mets ça à mon chien moi je passe mon temps à regarder les trucs et je vis plus de le il passe de 36 5 à 36 6 il ya un problème ça y est il ya une bactérie voilà en fait le vrai danger c'est ça et surtout dernier point sur ce danger là tu vois c'est que les gens vont commencer après à tout calculer tu sais bon il faut qu'ils sortent 35 minutes et six secondes rien de naturel et en fait on arrête de vivre on fait plus rien de bon maintenant on sait effectivement comme le disait alexi pousser plus loin pour certaines maladies bien sûr et tout ça alors ça oui ça serait génial mais effectivement je pense qu'on n'en est pas là encore et en tout cas merci à tous les deux d'être d'avoir joué le jeu et d'être passé dans le son s'en fout on s'en fout pas on se revoit bientôt salut les amis à bientôt merci à vous restez là tony va vous expliquer si tous les chiens sont joueurs la question que beaucoup de se posent ça je sais que vous vous êtes beaucoup à avoir des chiens pas joueurs et vous dites moi moi il n'aime pas jouer mais est ce qu'il n'aime vraiment pas jouer ou est ce que c'est autre chose moi tu nous je te rappelle que la réponse est juste là haut je l'ai mis là évidemment à ta guise merci je disais jean rochefort dans cette pub à ma guise à ma guise pour qui mma on sait plus mma je suis tout seul et mma l'assurance mma l'assuré oui oui jean rochefort dans une cage même même dans ces bonnes années je crois même dans ces bonnes années je crois pas il ya franco qui parlera vermifuge mais pour l'instant c'est l'heure d'accueillir qui bah oui mad et oui bah et qu'est ce que pourquoi c'est si drôle la semaine dernière j'ai dit que j'allais venir costumé je suis costumé et en plus de ça tout à l'heure on reçoit une politique ah oui tu t'es mais d'accord je me suis dit qu'un autre costume si tu peux trouver un petit boulot d'attaché parlementaire voilà déjà tu as les sables voilà tu vois j'ai l'attaché qu'est j'ai les sables voilà c'est cela aujourd'hui dans le cabinet de la députée ça tremble parce que là il ya qu'à regarder l'émission vous êtes sûr qu'il faut aller aller là bas là là on dirait pas alors on dirait soit un rugbyman qui sort après le match ils sont tous en costard moi ça me va franchement un peu comme ça regarde soit à garde du corps mais qui mais qui fait plus du du colonel réel quoi tu vois voilà c'est au macumba tu vois voilà le garde du corps qui emmène colonel réel ou macumba soit un chauffeur d'or en fin de service mais au moins il ya des messages qui arrivent et bgma de la classe d'hiaïs merci merci beaucoup avec la petite serviette au top comme le groupe de musique d'ailleurs tu as tout bien joué putain le jeu de mots bon aujourd'hui je vous le dis il ya moins de vidéos que d'habitude ok non c'est fait exprès je vous le dis c'est fait exprès parce que oui je vous ai compris je peux me permettre que je suis habillé comme un politique la semaine dernière j'ai passé de vidéos tony tu as voulu apporter du fond beaucoup de gens ont mis en commentaire on veut du fond on veut du fond on veut du fond donc là dès que tu veux apporter du fond à la vidéo n'hésite pas c'est très gentil bon on commence tout de suite avec une vidéo qui je pense on a affaire à un chien qui est juste content de pouvoir sortir d'accord mais si jamais il ya autre chose à dire tony dit le nous en tout cas quand lui veut sortir ça fait mal regardez il ya une meuf qu'on entend oui c'est pour ça que le qui fait le genre comme il s'en prend une belle dans le nez et il fait alors qu'en vrai tu chiales normalement mais vu qu'il ya une meuf en face du fond peut-être là dessus vous voulez du fond surtout pas que je peux en mettre sur n'importe quoi j'attends de voir les vidéos mais vas-y si allons-y regardez bien d'accord bon mais en dix secondes quand même le chien le chien est très content de voir le monsieur sauf que regardez comment ça peut aller vite dans la vie coup de porte le gars pâme il la prend et bah quand il va vouloir toucher le chien parce qu'il ya eu un bruit bizarre le chien va se reculer comme s'il avait peur du maître alors qu'en fait il en a pas du tout peur était très content mais la situation le coup de la porte le bruit et ce que le maître a fait et bien ça a mis le chien sur le reculoir tu sais à quoi ça me fait penser tout ce que tu fais là au fait que je suis un génie je sais non pas alors et oui monsieur oui mais non c'est pas ça que j'allais dire ça fait penser tu sais quoi ou à ceux qui révèlent les tours de magie parce que là tu sais tu regardes une vidéo tu fais ah 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 et là j'ai complètement ken la vidéo du coup tu rigoles mais plus tu fais en fait c'est pas si drôle et vu qu'en plus c'est habillé comme gérard majax en plus c'est nickel il va nous faire un bon taux il va nous mettre une table il va prendre elle est où la rouge elle est où la noire pam 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 il va nous prendre 30 balles à chaque fois je pense qu'il fait ça aujourd'hui avec sylvain mirouf il pas mort gérard majax vérifiez quand même et on s'excusera bien sûr si on a vu faire une course il n'y a pas longtemps il a fait le marathon de valence pas sûr sûr là mais d'accord bon sinon j'ai aussi trouvé la vidéo de chiens qui eux vous allez voir kiff leur moment enfin je crois qu'ils gonflent les ballons c'est qu'ils font lier dans les mariages celui qui gonfle les ballons pour les gosses qui fait des chiens en ballon mais qui veut faire classer c'est celui qui a refusé de se mettre en clown c'est lui qui a dit non mais quand même je suis dans un mariage mais je fais une épée en ballon je m'attendais pas à ça en venant comme ça mais c'est pas grave ça fait plaisir bon sinon j'ai trouvé la vidéo de chiens qui eux kiffent leur moment enfin je crois tu nous dira un tony évidemment vous allez voir c'est un peu chelou mais en même temps c'est drôle mais en même temps peut-être qu'il y a une explication derrière on sait pas regarder a l'air de kiffer le chien tu sais de jouer ou un truc mais tu nous dis non j'ai pas envie laisse moi m'accouder là parce que alors là j'ai hâte de voir ça écoute oui qu'est ce qu'il est en train d'attraper dans sa gueule une culotte très bien qu'est ce qu'il est en train de se passer il est en train de s'exciter que les hormones sont en train de monter parce que la culotte est sale voilà et oui madame il faut changer la culotte voilà et le chien est en train de devenir ouf c'est à dire qu'il a mis dans sa bouche il a plein de petits hommes petites choses qui lui remontent au papier et là il est en train de briller j'ai une pensée pour toute l'équipe de madame vignon qui est en train de regarder on n'est pas à la scc ici on rigole exactement et on apporte des choses moi pour moi le boss de la scc oui alexo voilà folie allez moi pour moi le mercredi matin entre 9 et 10 quand il va bosser il s'habille comme ça je vais passer vite à autre chose je parlais de chiens qui kiffent leur moment j'en ai deux autres aussi pareil c'est un autre genre de kiff mais vous allez voir c'est aussi drôle c'est terrible pas font écoute eux ils méritent pas trop non il m'est juste de la cd de traquer avouez vous bien et bonne vie ils font pas de mal ok sinon j'ai reçu la vidéo d'un champion du monde vraiment vous allez voir mais c'est un truc dégueulasse c'est les cas catastrophe les carrefours c'est les carottes champion du monde vous allez voir du mangeage de carottes franchement c'est impressionnant regardez c'est fort bravo c'est incroyable c'est fort bravo c'est technique c'est précis il va y avoir une chiasse je vous le dis on veut du fond on veut du fond mais sur la scène du plus grand cabaret ça fait le taf on va pas se mentir un one shot comme ça c'est cool bon sinon la semaine dernière je sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais passé une vidéo qui avait dû faire mal à tous les mecs si vous regardez voilà ça tous les mecs normalement c'est comme ça le petit coup de michael jackson quand tu l'as fait c'est vrai tu as mis deux doigts comme ça tout je sais pas si ça s'est entendu mais ça devrait ça devrait que cette personne qui l'a fait juste à temps fait une pause de 30 secondes qu'elle vienne sans se montrer le faire le studio voilà ça c'est une bonne idée que les gens aient la même impression que nous je sais pas alors je ne sais pas qui l'a fait et on ne te montre pas à la caméra on veut bien maintenant j'imagine tout le monde madame million de vous accueillir et surtout je ne connais personne ici moi je viens d'arriver moi non plus j'étais en course avant j'avais une course avant bon la vidéo à niveau mec là je vais trouver l'équivalent féminin en tout cas moi je vous le dis ça m'a fait aussi mal et les femmes qui regardent peut-être que ça va vous faire le même effet je sais pas en tout cas regardez aïe 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 a si ouais 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 vous aussi ça l'a fait ah oui 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 ohlala ça doit faire très très mal voilà 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 bon et enfin j'aimerais c'est au gars vous aviez pas ça des gars comme ça là au lycée tout ça qui jouait à pince-tétons qui arrive et je disais alors je te jure que je le fais pas moi tu me le fais je t'en mets une bien sûr enfin pas toi parce que tu es plus fort que moi tu fais peur mais toi tu peux me le faire vas-y n'hésite pas mais ça il ya des gars comme ça ils arrivaient et ils croyaient que c'était comme les chabites non je te jure je vais pas le perdre j'avoue que je suis sur mes gardes il est grave en presse j'avoue que je suis sur mes gardes c'est vrai t'es en presse non mais ça c'est que ça fait penser à ça effectivement ça fait partie des jeux t'adore les faire aux autres mais c'est un taille de te le faire à toi non mais sinon c'est la bagarre c'est un peu une dictature c'est un autre sujet enfin j'aimerais vraiment une explication par contre sur la dernière vidéo que je vais passer là vous allez voir on a des enfants qui veulent se prendre en photo ok et là le chien fait un truc moi je le prends comme une déclaration de guerre peut-être qu'il y ait une autre explication on va voir ça regardez c'est très drôle magnifique je le prends comme toi voilà très bien pas vu que ça arrive à des enfants je trouve ça très drôle j'ai envie qu'ils recommencent du coup mais en pire voilà bon et bah c'était bien je sais pas comment dire au revoir à quelqu'un comme toi maintenant là allez restez avec nous je vous rappelle qu'on va jouer tout à l'heure pour gagner un pack de 250 euros chez notre partenaire du soir animal addict point fr il y aura aussi corinne vignon qui sera avec nous dans cette deuxième partie pour lui poser toutes vos questions si vous voulez évidemment en commentaire sur facebook sur youtube on est en direct il est 20h32 qui sera avec nous c'est c'est la députée qui porte cette proposition de loi qui vise à interdire les colliers étrangleurs rapiques et électriques ça a été déjà discuté et débattu en commission ça le sera l'assemblée nationale le sénat après est-ce qu'il y a une chance que ça aboutisse ou pas qu'est ce que vous en pensez et puis évidemment on peut parler aussi de tous les autres sujets mais on va parler tout parce que de toute façon tout est lié bien sûr en éducation canine c'est moi je leur explique souvent oui tu ne peux pas isoler un truc c'est un tout et ben là c'est la même chose et ben voilà si on isole des choses on règle rien et au contraire on fait peut-être plus de dégâts qu'autre chose bien sûr et et puis je vous rappelle parce que j'y pense ça me fait penser que notre nouveau doc sur les chiens catégorisés notamment staff erot sortira le 25 janvier ne le ratez pas mettez vous une alerte ça sortira sur youtube parce que vraiment vous allez prendre des petites patatettes patatinette patatounette comme vous voulez mais des grosses patates quand même dans la tête franchement quand vous allez voir ce qui s'est passé dans ce doc ça vaut le coup d'oeil donc abonnez vous d'ailleurs à la chaîne youtube comme ça mettez la petite cloche comme ça vous ne pouvez pas passer à côté c'est sûr c'est l'heure hop là je reprends ta petite explication je le mets dans la bouche d'entre vous 57% d'entre vous ont voté pour ce sujet sur la story instagram esprit dog tous les chiens sont ils joueurs c'est l'heure des trois minutes de toni tu as trois minutes pour nous dire si oui ou non aussi des fois on se dit ouais le mien il n'est pas joueur de toute façon c'est vrai ou c'est pas vrai est ce que tous les chiens sont joueurs tiens dis nous alors est ce que tous les chiens sont joueurs non non pas tous ou alors en tout cas d'une façon bien particulière en gros si je peux vous expliquer un petit peu ça quand on joue on prend du plaisir d'accord à chaque fois que nous les humains par exemple on dit on va faire un jeu c'est parce que ça nous rend heureux cette notion de plaisir elle est essentielle à retenir et à comprendre parce que vous allez comme ça comprendre la suite vous sortez dehors avec votre chien d'accord vous faites une balade d'une heure vous croisez des chiens des humains ce que vous voulez vous avez une balle vous avez un ballon vous avez ce que vous voulez le chien se désintéresse d'absolument tout mais par contre il fait sa balade et il a l'air très heureux il renifle etc on est là sur un chien qui n'est pas joueur au sens humain mais qui par contre prend la même dose de bonheur et de plaisir et c'est là où je veux vous amener parce que sinon je pourrais vous raconter qu'un chien qui joue avec des congénères mais pas avec un jouet c'est aussi un chien joueur qu'un chien qui vient de refuge qui a jamais connu un jouet par exemple de sa vie c'est pour ça qu'il joue pas mais là ce qui est vraiment important à retenir c'est le fait que c'est la notion de plaisir si votre chien prend du plaisir alors tout va bien donc s'il joue pas avec les chiens mais qu'il les laisse tranquilles et qui va renifler à droite et à gauche et bien s'il est heureux comme ça on n'en parle plus retenez ça à chaque fois que vous faites une activité sportive à chaque fois que vous allez en balade à chaque fois que vous proposez des choses à votre chien la vraie question c'est pas il joue ou il joue pas c'est est ce qu'il est heureux est ce que lui il est épanoui il est bien si la réponse est oui alors vous prenez pas la tête ça roule tout seul voilà je peux même finir là si tu veux bravo une 20 je prends mais bien sûr mais bien sûr disons on sent que ça s'entraîne notion de plaisir très bien parfait mais en une 20 non mais c'est vrai prenez du plaisir en eux ah bah tu vois tu as recommencé putain je connais on s'arrête après il va faire six minutes en chrono ça c'est les arrêts de jeu c'est les arrêts de jeu derrière non mais c'est vrai notion de plaisir pour le coup notion de plaisir c'est important on se pose des on se pose toujours des questions et en vrai la notion de plaisir c'est archi important et c'est la base de tout parfait et bien merci pour ces explications la prochaine le prochain sujet ça sera en story sur instagram vous le savez comme tous les mercredis on met deux sujets vous votez pour celui que vous voulez et tony vous débriefe ça en trois minutes et des fois moins vous voyez bah bah parce que c'est vrai que des fois il ya des sujets les gens ils en parlent pendant quatre heures et demie alors qu'en trois minutes c'est réglé est ce que j'aurais deux minutes là pour une intervention spéciale franchement non bah juste après franco si tu veux aller juste après franco parce qu'il ya d'autres franco qui est là d'autres franco qui parle aujourd'hui de quoi des verres les vermifuges il va essayer de nous refourguer des pilules celui là on le connaît qui fait bien le vert pas putain ça fait plaisir putain parce que je voulais monter un spectacle où je faisais le vert et je crois que c'est bien parti moi je te dis là on loue une salle et tu fais le vert pendant deux heures c'est vendu salut franco comment tu vas très bien tony et toi et ben moi ça va toujours mon franco dis moi franco j'ai camille qui a une question et c'est une question qui est vraiment pas con tu vois c'est sur les vermifuges en gros elle dit voilà si le lundi d'accord le lundi 1er novembre je donne un vermifuge à mon chien est ce que je suis sûr que pendant trois mois ou six mois ça dépend des trucs il aura pas de verre tu sais c'est marqué derrière les paquets un vermifugé par exemple tous les trois mois à renouveler on est d'accord je donne le 1er novembre je suis tranquille pour les trois prochains mois hélas non alors ça dépend du médicament il ya quelques vermifuges c'est pas les ceux qui sont employés le plus souvent qui sont injectés et qui atteignent des niveaux dans le sang qui sont plus ou moins stable dans plusieurs mois mais la plupart des fois on emploie des vermifuges par voie orale et c'est des médicaments qui ont une durée d'action de 24 heures peut-être moins ça veut dire quoi ça veut dire que comme tu dis si le chien vermifugé lundi ben mardi ou à la limite mercredi il peut attraper des parasites bon les parasites vont peut-être mettre un certain temps à devenir embêtant pour le chien et vont surtout mettre un certain temps à être transmissible à l'homme si on parle d'une espèce qui est zoonotique donc qui peut être transmissible à l'homme alors combien de temps ça dépend de l'espèce on parle justement de la période de prépatence qui veut dire le temps entre l'entrée du parasite et la sortie alors la sortie si on parle de parasites intestinaux très souvent c'est avec les selles de l'aliment mais il faut savoir que parmi les parasites qui sont contagieux à l'homme il y en a qui mettent quatre semaines pour mettre des oeufs qui sortent avec les selles et donc pour devenir dangereux pour l'entourage on est d'accord que grosso modo pour les plus classiques les verrons et les verts plats c'est en général les plus classiques on va dire c'est les plus classiques mais on a aussi des parasites qui sont microscopiques qui sont même pas des verts qui sont des protozoaires si jamais le lundi je vermifuge donc en gros le vermifuge si je comprends bien sur les cachets qui sont donnés habituellement en fait c'est ce qu'on appelle une action immédiate c'est à dire que tu le prends à l'instant t c'est réglé dans quelques heures oui voilà 48 heures plus tard ton chien va manger un caca de chat où il y aurait eu des verts ou des parasites où va manger ne serait-ce que de l'herbe touchée par à ce moment là il en réingère on peut se dire que le cycle de développement des verts des parasites qui va ingérer c'est grosso modo trois semaines un mois pour que ça devienne embêtant pour le chien si on parle de verts c'est minimum trois semaines si on parle de parasites microscopiques ça peut être une semaine ça peut être qu'une semaine oui disons que cette recommandation de vermifugé tous les trois mois est intéressante ou était surtout intéressante à une époque où on vermifugé très peu alors si le choix c'est vermifugé tous les trois ans ou tous les trois mois c'est plutôt tous les trois mois mais il faut savoir qu'en faisant ça tous les trois mois bon je dis pas que c'est pas très bien c'est très bien mais la fenêtre n'est pas complètement fermée d'accord qu'il faut savoir ok en particulier quand on a des propriétaires qui ont des bébés qui vont avoir un contact étroit avec l'animal qui vont souvent mettre la main dans la bouche et qui vont être plus sensibles à l'action des parasites là attention parce qu'en général là ils ont tout intérêt à fermer complètement cette fenêtre et ils sont prêts à vermifugé plus souvent il faut juste qu'ils sachent qu'ils doivent le faire bah écoute merci beaucoup avec plaisir allez à le plus merci monsieur donne franco et je vous rappelle que pour vos et vos questions à franco et ben c'est très simple vous le faites tout de suite en commentaire et sur facebook et sur youtube on est en direct 20h40 c'est la gueule et vos commentaires merci les gars nad qui dit oh putain rome le gros teignat ça fait plaisir non mais c'est toujours bon on n'empêche je préfère que ce soit lui le teignat que moi toi tu en as aussi il ya julien qui dit eh dis donc ça se voit t'as léché le toiletteur aujourd'hui tony ouais le toiletteur du bas ok c'est parti alors non sur les toiletteurs j'ai rien à foutre oh putain pas les toiletteurs mais c'est non maintenant je te promets non je te promets je fais deux minutes mais bien et bouge pas est-ce que gaba tu vas pouvoir remettre le chrono je te donne trois je te donne pas plus trois minutes partie je te jure vas-y 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 gaba envoie le chrono des trois minutes ok alors on a fait une publication il ya une petite semaine de ça d'accord oui je me mets là je te surveille ok très bien sur une connerie de lavez pas trop votre chien trois fois par an ou quatre fois par an c'est largement suffisant parce qu'attention il peut y avoir des dangers là petit 1 je tenais à vous remercier parce que je vous avoue que vous avez une pédagogie et une patience avec les dégénérés que moi j'avais pas à ce moment là moi vraiment je l'avais pas ensuite un peu de bon sens c'est des petites publis c'est des petites publis gentillette c'est à dire que c'est un conseil qui peut se diffuser tranquillement qui est valable non pas pour des cas particuliers mais pour 70 80 pour cent des chiens et donc forcément que je leur mets pas le catalogue de tout ce qu'on peut faire ensuite pour les toiletteurs intelligents oubliez ce que je vais dire là pour les dégénérer les putain de détraqués profonds de toiletteurs pardon excuse moi pour tous ces gens là d'accord qui sont un peu qui sont un peu frustrés ou qui ont des problèmes s'il vous plaît on s'en fout que vous utilisiez des shampoings sans odeur parce que le simple fait que tu mettes de l'eau à une odeur et en fait après il ya un niveau d'embêtement pour le chien et donc c'est bien pour ça qu'à chaque fois que tu laves ton chien à chaque fois même que tu lui mets un coup d'eau qu'est ce qu'il va faire le chien il va se frotter la tête sur le tapis ou dans l'herbe après ça veut pas dire que tu le maltraites ça veut pas dire que tu le torture ça veut pas dire que tu peux pas ça veut juste dire que si tu le laves trois ou quatre fois par an bon bah c'est bien tu vois déjà maintenant si tu le laves tous les trois jours si tu le laves toutes les semaines et c'est ça qu'on voulait dire et bah là c'est dangereux c'est maltraitant c'est mauvais pour le chien et tu peux développer tout un tas de problématiques notamment des troubles de comportement tu vas empêcher le chien de communiquer correctement tu vas gêner le chien dans sa perception du monde bref et je vous déballe pas tout ça donc donc s'il vous plaît faites preuve d'un tout petit peu de bon sens et encore merci à vous parce que qu'est ce que vous êtes patient avec ces gens là vous essayez de leur expliquer vous essayez de parler et franchement moi des fois j'ai juste envie d'aller les envoyer chineau voilà je vois pas que Corinne Mignon sera avec nous ici une demi heure c'est la députée qui porte la proposition de loi visant à interdire les colliers électriques les colliers torcatus les colliers étrangleurs c'est lui que j'ai oublié oui en tout cas venez parler avec nous venez faire l'émission vous savez vous êtes ici chez vous vous l'avez compris 20h43 on est ensemble on est en direct sur facebook sur youtube c'est la gueule et c'est la vôtre aussi pour l'instant c'est l'heure de quoi c'est l'heure de bah jouer quand même déjà oui allez il ya charlie et noemi qui sont avec nous salut charlie noemi bonsoir salut à noemi ya qui avec toi on va y'a ma mère et ruben et maman comment elle s'appelle brigitte et brigitte et bienvenue à vous trois du coup vous vous êtes près de dunkerque et ça oui super très bien bulldog français deux ans c'est ça oui mais on est bien renseigné quand même on a toutes des infos on sait tout évidemment il ya charlie qui est là à où il est où il est où est charlie il est là voilà en plus on n'a jamais dû de la faire celle là non jamais toi tu es du côté de la rochelle avec une chaîne qui s'appelle kiko c'est quoi comme race kiko c'est le croisé shiba ah oui d'accord shiba on sait pas trop quoi shiba des hautes différents ouais shiba du nord shiba de dunkerque bon les amis on va jouer à un jeu super simple pour gagner un beau cadeau ce soir pour gagner un pack qui est un pack de 250 euros chez notre partenaire animal addict animaladdict.fr qui vous propose une gamme de plein de plein de produits chez animaladdict.fr avec une majorité de produits bio et fait en france et en europe en tout cas allez matez ça vous vous c'est vraiment le pack complet encore on vous offre ce soir pour ça ça va être très simple on va chacun tony et moi jouer avec l'un d'entre vous d'accord et on va devoir vous faire deviner des mots en une minute celui qui aura deviné le plus de mots gagnera le pack ça marche oui qui est ça marche allez je donne l'avantage à noemi et à brigitte vous voulez jouer avec qui soit avec tony soit avec moi eh ben avec romarique alors c'est sérieuse ça fait plaisir vous voulez gagner vous voulez gagner alors c'est parti une minute ça va vite attention on se concentre c'est parti c'est un sport canin qui oui oui c'est un ordre un ordre qui ou genre c'est qui sert pas à grand chose mais qui est cool pour se la raconter en soirée quand tu as des potes où il se met sur les deux pattes arrière il lève les deux pattes avant c'est un petit objet qui fait du bruit qui tient dans la main qui coeur ouais tu es trop forte ah oui rien à voir d'accord c'est un c'est un chanteur qui a la voix cassée et pas que d'ailleurs qui est ta 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 renault brigitte c'est pour toi ça mais oui c'est l'endroit où tu peux acheter des chiens mais bientôt ça sera interdit les animaleries oui c'est un refuge c'est une enfin je peux pas le dire c'est un une une marque de refuge c'est un sport avec plein de gens qui ont des des bières dans la main qui va en tout cas c'est comme ça que je les vois moi et qui vont bientôt être dans la merde si la loi de madame vignon passe ouais mais c'est pas ça c'est vraiment c'est je pense que c'est le pire du pire enfin pour moi et ses propos d'engages que moi d'accord pas esprit d'engages putain ouf passion c'était le ring oh eh ben c'est pas mal quand même 1 2 3 4 5 6 7 je me rends compte de ce que je vais faire tu le sais ok c'est bon très bien 7 et 7 c'est pas mal en une minute à toi de jouer t'es prêt charlie ouais on y va allez c'est parti quand tu sors ton chien tu l'attaches avec quoi bien joué quand tu vas faire tes courses tu tiens quoi dans la main ok et quand tu vas aux toilettes des fois tu fais quoi euh bah je suis super et donc les deux c'est quoi bah un tacacaca super un truc rond que t'envoie à ton chien c'est quoi une balle super ancien président de la république il est mort il ya quelques temps il était jacques chirac ça fait beaucoup bon tu as dit quoi jacques chirac super ton chien tu lui mets quoi toi quand tu vas sortir un cogné non l'autre super tu l'as eu ton chien super si tu vas pas à l'espa tu vas où non on refuse non super un ordre que tu apprends à ton chien où tu lui tend ta main comme ça ou même comme ça et il doit faire un truc qu'est ce qu'il fait de nez la paix super c'est bon je prends tu le sens avec quoi déjà tu m'as dit non le truc après le collier à quoi ouais super mais par contre quand c'est une très grande laisse qui se déplie et qui se replie c'est quoi un enrouleur magnifique un jouet où il ya plein de trous à l'intérieur tu mets des gâteaux tu le jettes ça s'appelle comment c'est fini on fait les comptes huit frérot on a gagné ah 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 je suis d'aigues tu pensais qu'on ait fait un vrai score et tu l'as vu le sac à caca comme il est arrivé tu fais quoi toi quel chemin pour en arriver là bon je suis désolé noemi et brigitte je suis désolé on va vous envoyer un pack esprit donc quand même évidemment mais merci d'avoir été avec nous merci pour votre sourire votre bonne humeur charlie c'est gagné bravo on va t'envoyer le pack animal addict le pack d'une valeur de 250 euros tu vas te faire kiffer tu vas faire kiffer surtout kiko voilà je cherchais le nom bon et merci les amis d'avoir été avec nous on vous embrasse vous revenez quand vous voulez merci les filles merci charlie salut allez merci à vous bien joué un 7 à 8 je suis cuit je te le dis bah ça tombe bien on va pouvoir se reposer ah cool tu sais pourquoi non parce que c'est l'heure des sorcières mais t'es sérieuse mais à quel moment tu mets ton micro et il n'est pas allumé non mais c'est pas vrai c'est impossible mais attendez attendez il est 20h50 elles ont 50 minutes pour mettre un micro rien justement justement tout ce qui arrive sur votre écran il n'y a rien du tout pour mon écran là il ya des trucs mais c'est pas pour toi avec les trois commentaires que j'ai vu là oui d'accord et merci c'est très gentil merci à vous bon qu'est ce qu'on propose ce soir on propose quelque chose qu'on aime bien quelque chose avec mélo on adore ça à chaque fois qu'on va quelque part on en ramène ça je sais des habits non mad déteste ça ouais des magnètes les cheveux oui des magnètes c'est ceux qui foutent les frigos en l'air ça ça vous parle et frigo en l'air petit magnète personnalisé avec la tête de ton chien c'est monsieur marley ça c'est laïka c'est marlée ça ouais ça se voit quand même c'est bien vendu rome c'est marlée ça c'est vrai que je ne l'ai pas très bien vendu ok c'est marlée donc c'est mais si ça se voit bon on n'y voit rien de façon là si 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 tiens regarde voilà tiens là c'est pas mal si c'est pas mal en fait on a envoyé des photos oui donc de nos chiens d'accord et à partir de ça la créatrice fait un croquis ok elle te l'envoie et si tu le valides après elle crée le magnète personnalisé elle te fait un pas de fimo ça cuit après elle te peint elle te colle le support parce qu'elle te propose aussi ça en broche d'accord et ensuite elle passe un vernis en résine avec une résine uv et ça donne le côté brillant putain c'est cool ouais ouais tu le reçois comme ça assez récente parce que ça fait trois mois qu'elle en activité ok d'accord voilà franchement c'est cool ça s'appelle maït à la ça veut dire petite fille en alsacien ok voilà et elle fait elle fait plein plein d'objets personnalisés fait des bijoux des illustrations des porte-clés elle est en asas j'imagine du coup bah ouais tu dis ça tu as l'air déçu bah non mais genre ben pour elle tu sais genre la pauvre bah ouais qu'est ce que tu essaies de faire c'est pas du métal c'est aimanté non par contre mais même pas c'est peut-être pas non c'est de l'alu on est con c'est de ouais ouais bah c'est bien quand même c'est bien je voulais le mettre ouais mais parce que c'est pas aimanté mais oui ah oui encore une fois vous êtes con d'accord on fait bien de le faire ensemble maintenant il y a plus de croix de la gueule et ça coûte cher ce truc là 25 euros le magnète ok après il y a trois heures de travail oui d'accord on va pas se mentir pour un magnète c'est cher oui mais on a un 4 mois les magnètes que tu trouves non mais attends commence pas à défendre oh c'est c'est pas ta daronne qui fait ça bon maintenant 25 euros le magnète c'est cher moi de ma vie j'ai jamais vu à ce prix là mais non mais moi non plus c'est cher j'ai pas dit que ça l'est beau vous voulez une info en plus c'est qu'avec jesse on a fait une commande hier avec elle pour commander toute la famille donc on en a 7 de plus qui arrivent tous les avoirs sur le trigo bah oui ah bah c'est bien très bien bon bah je viens de perdre mon PEL non si c'est non non 25 euros c'est cher pour un magnète j'ai pas dit que ça ne vaut pas parce qu'il n'y a pas de travail c'est fait main mais non mais c'est cher maintenant on va pas se mentir c'est cher pour un magnète maintenant c'est cool non c'est très beau et c'est un c'est pas un simple magnète c'est ça que je veux dire mais disons que ça peut ça peut être un cadeau bien sûr c'est pas le magnète tu sais tu passes dans la boutique là tu dis tiens font moi celui-là trois balles voilà tiens c'est celui en relief là celui en relief le dégueulasse qu'on prend tout le temps que j'ai que ça j'ai que ça sur mon frigo mais déjà ils sont pas dégueulasses parce qu'en plus je te rappelle qu'on en a eu plein en cadeau à esprit doc show et puis cela c'est très bien alors mais cela ça n'a rien à voir voilà ils sont magnifiques une bonne idée de cadeau parce que c'est parce que je fais donc c'est cool et c'est quoi le petit cadeau le code promo et l'offre eh ben on a moins 5 euros avec le code magnète sur sa boutique et si à partir de 25 euros d'achat pendant une semaine c'est quoi et si on en a déjà parlé la dernière fois vous êtes nul c'est une boutique de créateurs c'est un site où tu as plein de créateurs c'est là par exemple que le d'où vient le mobile de ton fils c'est là d'où vient la lampe les affiches c'est un site qui rassemble plein de petits créateurs et j'adore lc en plus et j'adore manger lc ok ok 5 euros c'est bien 5 euros 5 euros c'est beau quand même moins 5 euros pendant une semaine sur sa boutique il nous fait 20% il est bon en maths je me démerre je roule ma bosse et on vous montrera si vous voulez le reste de la famille quand on les aura reçus puisque du coup on les a on les a demandés et du coup vous pourrez voir le rendu aussi sur sur l'échec en vrai c'est cool et c'est surtout très joli pour le coup et c'est perso en fait il n'y aura pas deux car le même que non est ce que tu dis c'est cool c'est un cadeau qui est sympa à faire ça tu te fais un cadeau si tu kiffes les maniètes comme nous soit tu peux offrir à tu as des amis qui ont des chiens ouais en vrai ça fait grave plaisir en fait à la base elle a commencé avec ses amis elle a fait des petites broches des petits des petites maniètes avec les chiens de ses amis et quand elle a vu que ça a cartonné elle s'est lancé je te dis il ya trois mois pour lancer sa petite sa petite boutique donc elle a bien eu raison si vous voulez lui donner un petit coup de pouce maïtala c'est ça maïtala oui alors c'est écrit comme ça mais c'est maïdela voilà ça s'écrit maïdela je sais pas ce que j'ai eu là ça s'écrit comme ça mais ça se prononce maïtala j'ai demandé confirmation oui oui alors ça je peux te mentir ah bah c'est les alsaciens que tu veux ouais ça c'est le problème des flamencuches mais c'est trop bon j'adore attention qu'on risque quand même d'aller faire un tour aussi ah oui c'est vrai qu'on va venir en interesse aussi donc j'adore les alsaciens j'adore la choucroute non mais moi j'adore la flamencuches d'ailleurs on n'en trouve pas en espagne non mais moi j'adore la choucroute qu'on trouve pas non plus envoyez nous de la choucroute et des flamencuches s'il vous plaît non mais c'est vraiment chouette et tout ce qui est perso de façon c'est cool c'est cool on va pas se mentir non non ça c'est très joli et pour des fans de magnète comme oui et je sais qu'on n'est pas les seuls en général c'est cool voilà c'est c'est super cool et ben merci à tenter sur ce que tu vas le perdre ouais c'est une découverte lui va aller sur le frigo on rappelle le comment on la trouve la personne mais elle est sur instagram oui à l'instagram c'est maï donc ça s'écrit maïdela tiré art et sinon là sa boutique est ici qui s'écrit de la même façon maïdela art et donc vous avez encore moins 5 euros sur son sens pendant une semaine le code magnète m-a-g-n-e-t m-a-g-n-e-t oui merci oui oui ça se veut dire je sais qu'on des limites mais quand même non mais les maths ça va le français je sais que c'est plus d'étrées je suis désolé on va pas se mentir on commence à convaincre pourquoi on les appelle les sorcières voilà bon bah très bien c'était cool merci allez restez là dans 25 minutes maintenant corinne vignon sera avec nous député qui porte cette proposition de loi qui vise à interdire eh ben les l'utilisation des colliers trogler des colliers électriques des colliers à pic aussi elle sera avec nous pour parler évidemment de cette proposition de loi qui est dans l'actu qui fait l'actu mais aussi de tout le reste évidemment parce qu'on va parler bien-être animal on va parler évidemment des chiens nous pour le coup donc on va parler aussi des chiens 4 je suis sûr que vous avez plein de questions à lui poser sur la loi sur les chiens 4 est ce que ça va bouger ce que ça va pas bouger tout ça il ya je sais pas il ya il ya bref tout ce que vous voulez vraiment on peut parler ah bah là non mais attends les réformes ne manquent pas non c'est tu veux améliorer et puis parlons des projets qu'elle a sûrement de voilà de tout ça comment elle voit les choses est ce que c'est facile ou pas de faire passer des lois parce que nous des fois on se dit c'est évident que ça ça doit passer en 15 jours quoi tu vois est ce que c'est si ça bref on va lui parler vous allez lui parler aussi tout ça en commentaire youtube facebook on est en direct vous le savez et puis live arrobas esprit doc point com pour le moment c'est l'heure de la room oui c'est l'heure de toutes vos questions à tony les questions d'éducation cette fois ci là vraiment vous posez toutes les questions que vous voulez éducation vous posez les questions sur votre chien vous posez les questions sur le monde du chien en règle générale aussi c'est dans trois minutes touché à rien votre chien est agressif envers les humains ou les chiens vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne vous n'osez plus recevoir des amis à la maison vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne et ben ça c'est fini c'est pour ça qu'on a créé esprit doc chien agressif une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait humain chien vélo jogger pour tout type de problème et pour tous les chiens quel que soit sa race alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bah c'est maintenant je vous attends esprit d'hoc chien agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas disponible sur esprit d'hoc.com ce soir jouer dans la gueule et gagner votre maxi pack chez animal addict d'une valeur de 250 euros animal addict le site naturellement incontournable pour vos chiens friandises paniers jouets soins accessoires gagnez le pack complet pour jouer contactez nous tout de suite sur live arrobas esprit dog.com animal addict le meilleur pour vos compagnons naturellement jeudi 22 décembre bonsoir esprit d'un christmas show vous avez rendez vous avec l'esprit d'un christmas show cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges une soirée survoltée pour s'amuser à prendre et ça peut vous entraîner dans une galère et surtout aider les chiens c'est le premier c'est le premier c'est le premier c'est le premier arrêtez maintenant un chien esprit d'hoc christmas show jeudi 22 décembre hé vous oubliez de couper le compteur en mode on joue comme on veut à 19h sur la chaîne youtube esprit d'hoc merci éduquer facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne esprit d'hoc esprit d'hoc family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race la formation de référence devenu numéro 1 en deux ans seulement avec des dizaines d'ordres plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux pour avoir un chien équilibré et épanoui des balades au repas de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux les interdits et les différents comportements bref tout ce qu'il faut savoir réappliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie l'équivalent de 80 heures de cours particulier avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable esprit d'hoc chiot unique au monde c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les cinq ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité une relation sans faille Découvrez ces deux formations en détail sur espritdoc.com Bon et bah allez c'est parti les amis Damien nous venons de récupérer un téquelnin il a dix semaines nous n'arrivons pas vraiment avec l'ordre coucher la physionomie de notre chien fait qu'il est difficile de le faire coucher même une fois que la friandise est au niveau du sol alors ce que tu peux faire dans ces cas là c'est peut-être commencer à lui faire faire du coucher sur le carrelage en gros plus le sol va glisser et plus ça va être facile pour toi de l'amener au sol en gros lui il va glisser et hop là pam un petit coucher et on récompense et comme ça tu te prends pas la tête ça va tout seul n'oublie pas quand même une chose ton téquel peut parfaitement se coucher même si là effectivement il est plus long que les autres chiens maintenant pour moi petit 1 le carrelage c'est la meilleure technique petit 2 tu peux aussi en fait capturer le comportement c'est beaucoup plus long mais ça fonctionne aussi très bien qu'est-ce que j'entends par capturer mais en fait tu attends qu'il se couche de lui-même dès qu'il est couché tu dis couché tu récompenses donc technique du carrelage c'est la plus rapide c'est en douceur ça glisse tout seul et on n'en parle plus technique de la capture en gros c'est du shopping tu vas le laisser se coucher parce qu'il va dormir une fois qu'il est couché pam tu récompenses c'est plus long mais ça marche aussi Aline mon chien épagneul papillon de 2 ans veut toujours aller dire bonjour quand il voit un chien en liberté que faire ? Aline j'ai déjà envie de te dire c'est cool s'il a tout le temps envie d'aller dire bonjour c'est génial maintenant il va peut-être falloir simplement lui expliquer qu'on peut pas aller tous les voir pour cela vu qu'il aime tout le monde et je précise bien vu qu'il aime tout le monde il y a quand même une chose qui est très facile c'est de lui proposer quelque chose qu'il aime au moins tout autant je sais pas Aline si t'as un petit bout de saucisse dans la poche en vrai il y en a plein qui sont complètement contre la saucisse moi je te le dis le pouvoir de la saucisse faut pas le mettre de côté hein parce que réellement ça peut être très fort alors bah de temps en temps quand il peut pas y aller tu poses un mot tu récompenses avec une saucisse pourquoi je dis tu poses un mot parce qu'il doit ensuite pouvoir tu poses le mot il revient et petit à petit il y aura plus la saucisse parce que tu vas lui apprendre en fait et bah à se contrôler à contrôler ses émotions à contrôler tout ça mais comme tu le sors du cercle vicieux d'aller tout le temps dire bonjour ça roule tout seul ce que je veux pas et pourquoi je te parle de la saucisse et j'appuie volontairement dessus c'est parce que dans ce cas de figure là beaucoup vont essayer de sanctionner le comportement à savoir aller tout le temps vers les autres chiens pour leur dire bonjour moi je veux surtout pas qu'on fasse ça avec quel que soit le chien que vous avez hein pourquoi parce que ses intentions sont bonnes à votre chien et donc je veux lui dire c'est génial que tu aimes tout le monde c'est juste que parfois on peut pas tout le temps y aller mais regarde je te propose quelque chose de cool aussi voilà ce que tu peux faire Aline mais vraiment oublie pas le mot parce que si c'est juste une saucisse alors là ça n'a aucun intérêt tu serais juste un distributeur c'est nul Amarimen mon staffie de 11 mois devenu hostile envers des chiens soumis seulement je n'ai pas compris pourquoi mais votre formation chien agressif a porté ses fruits il n'a plus ce trouble merci beaucoup et bah génial ça c'est top alors souvent quand on a un chien qui fait les gros bras quand le chien d'en face est soumis c'est que déjà il est pas con et c'est pour ça que je comprends que la formation est parfaitement marché avec toi parce qu'en fait il est pas bébête ton chien il sait parfaitement que oui on pouvait faire un petit peu le caïd mais ça dépend à qui on a à faire donc top que ça ait fonctionné bravo à toi et surtout bravo d'avoir tout de suite cherché une solution ne restez jamais avec un problème de comportement sur votre chien réglez le en prenant une formation chez nous en allant voir un autre éducateur en faisant ce que vous voulez c'est pas le problème mais dites vous que si votre chien a un souci on doit le régler parce que sinon il va vivre tout le temps dans le stress et l'anxiété Marc tout à l'heure la députée sera là si tu pouvais lui poser une seule question ce serait laquelle ? Marc j'ai beaucoup de questions mais j'ai pas que des questions parce que tu sais les questions ça fuse dans tous les sens elle doit en recevoir une tonne tout comme on en reçoit des tonnes aussi et je pense que le plus important c'est surtout d'arriver à être dans le même état d'esprit déjà parce que ça c'est très important et c'est ce que je lui dirais le plus rapidement possible c'est tout comme on a été à 100% derrière Loïc Dombreval quand il portait quand il portait le bien-être animal et quand il avait été missionné pour ça et on lui avait dit il faut toujours être à 100% derrière ceux qui cherchent à faire changer les choses et il faut toujours pouvoir leur apporter une aide et c'est vraiment là où on va essayer de ben voilà de lui expliquer que on est à fond avec elle on peut travailler ensemble mais il faut pas oublier une chose la loi est une chose appliquer et enfin faire passer une loi c'est une chose mais si on oublie la pédagogie si on oublie le comment on fait si on ne vous explique pas à vous comment on pourrait faire autrement si on ne vous dit pas la vérité en gros si on vous ment ou si on vous impose une pensée unique comme le c'est bien c'est mal et c'est vrai que c'est trop souvent le cas sur ce genre de débat dans l'éducation canine et bien la loi peut passer ou ne pas passer vous ne la respecterez pas parce que c'est tout le temps comme ça que ça marche et donc c'est là où bon on a une occasion que les choses avancent correctement avancent dans le bon sens mais il faut qu'on y mette de la pédagogie il faut qu'on sorte du c'est bien ou c'est mal parce que c'est pas vrai ça ne marche pas que comme ça et donc c'est plus là dessus où on va on va on va débattre on va discuter mais en tout cas toutes les bonnes volontés il faut les soutenir Francky Yo Tony pourquoi mon chien se roule souvent dans la crotte ? il peut y avoir plein de raisons à ça il adore l'odeur donc il s'en fout partout et comme ça au moins il la garde avec lui il peut aussi chercher à camoufler son passage d'autres animaux il peut aussi chercher à attirer certains animaux grâce à cette odeur maintenant il faut savoir dans quelle crotte il se roule est-ce que c'est des chiens ? est-ce que c'est des animaux sauvages ? c'est des animaux sauvages quels animaux ? quel type d'animaux ? à quel endroit il fait ça ? mais la plupart du temps il adore l'odeur il cache son odeur à lui ou il veut prendre l'odeur de l'autre parce qu'il veut attirer un animal ou alors il veut prendre l'odeur de l'autre parce qu'il veut repousser un éventuel problème et il sait que l'animal qui est passé avant et qui a fait une crotte est en mesure de repousser le problème voilà en gros les principales raisons après l'ennui peut faire ça aussi une trop grande routine dans la balade tu vois on peut aller chercher plein de trucs donc là il faudrait aller regarder est-ce que tu le laves trop souvent peut-être ? est-ce que la balade est trop souvent la même ? est-ce qu'il est bien dans sa tête ? est-ce qu'il a peur de rien ? est-ce qu'il a pas de problème ? parce que s'il avait des peurs ou s'il avait des inquiétudes ou s'il était un peu trop soumis alors on pourrait réfléchir pour trouver des solutions mais quoi qu'il arrive hormis le fait que ce soit pas grave ce qui fait c'est juste dégueulasse et chiant on peut trouver des solutions Xavier Corbille bonsoir nous vivons dans 45 mètres carrés avec ma compagne et nous avons un staff croisé de 1 an sorti en nature 2 à 3 heures par jour c'est beaucoup c'est bien nous aimerions prendre un second chien est-ce une bonne idée ? bah alors sur le côté 45 mètres carrés aucun souci alors là il faut pas compter sur moi pour vous dire c'est pas une bonne idée parce que c'est trop petit trop grand trop machin trop truc il y a aucun problème la vraie question à se poser c'est est-ce que ton staff croisé est ok avec ses congénères est ok avec les humains et a aujourd'hui une éducation qui lui permet bon d'être capable de rester seul sans aboyer de ne pas détruire d'être propre de pas être anxieux bon voilà en fait ce qu'on va attendre de l'éducation canine pour pouvoir vivre heureux et qu'il fait avec son chien si c'est le cas alors vous pouvez foncer et prendre un second chien alors après est-ce que c'est une bonne idée ? là je pense pas pouvoir répondre à votre place parce que la bonne idée c'est si vous voulez un deuxième chien et qu'il répond à tous les critères que je t'ai évoqué juste avant alors c'est une bonne idée mais il n'y a pas d'obligation ni pour ton chien ni pour vous c'est-à-dire que prendre deux chiens ou prendre huit chiens ou prendre un chien c'est ni une bonne ni une mauvaise idée ce qu'il faut c'est toujours faire ce qu'on a envie de faire mais avec de la raison aussi je vois quand même beaucoup trop de gens avoir un premier chien qui a des troubles de comportement plus ou moins grave et prendre un deuxième chien qui a de fortes probabilités c'est pas obligatoire mais par mimétisation de suivre la voie du premier et ça c'est un vrai problème parce qu'après vous n'avez plus un souci vous en avez deux et là c'est pénible Gégé j'ai la formation j'ai la formation pro et chien agressif j'ai vu un examen dans mon espace personnel j'ai pas trop compris peux-tu m'expliquer ce que c'est ? alors déjà Gégé il y a une vidéo qui va arriver là-dessus et ensuite en fait on a installé un QCM pour permettre à tous ceux qui veulent venir au centre pour la formation pratique on doit passer le QCM vous devez avoir 90% de bonnes réponses pourquoi on a fait ça ? bah pour s'assurer en fait un socle de connaissance globale des formations et pour que vous puissiez en fait un peu plus savourer la formation au centre qui est extrêmement compliqué voilà pourquoi on a fait ça et ensuite on a aussi fait ça pour arriver à réguler quelque chose malheureusement de façon volontaire ou involontaire certaines personnes pour arriver à vous attirer un petit peu disent j'ai fait la formation Esprit Dog Pro et vous tombez un peu dans le panneau et là maintenant en fait légalement maintenant vous serez dans l'obligation d'indiquer que vous avez pris la formation pro en ligne que vous avez passé l'examen et que vous l'avez eu si vous ne l'avez pas eu vous n'avez pas le droit de dire que vous l'avez et ça permet nous on essaye juste en fait de vous permettre à vous au public bah de pas se faire arnaquer par ceux qui voudraient raconter un peu n'importe quoi mais une vidéo complète arrivera Dessouza Nathalie bonsoir Tony ma chienne Labrador 2 ans pleure pendant les voyages en voiture et veut me rejoindre sur la banquette avant elle voyage sur la banquette arrière avec ceinture de sécurité que faire bah si j'étais toi déjà je alors déjà il faut savoir pourquoi elle veut te rejoindre pourquoi elle pleure en voiture est-ce qu'elle est malade en voiture est-ce qu'elle a peur en voiture est-ce que elle bave énormément en voiture parce qu'elle a un mal-être elle a une anxiété ça c'est les trois premières choses qu'il va falloir que tu arrives à te dire dès que tu as ça déjà on peut avancer plus facilement ensuite Nathalie peut-être pour la que pour la faire sortir de ce cercle là il faudrait aussi faire 15 20 25 voyages d'affilée même de 5 10 minutes c'est pas un problème mais avec toi derrière sur la banquette arrière ou avec quelqu'un d'autre et une autre personne conduit pour que la chienne commence aussi à avoir une présence à côté commence à sortir de ce cercle vicieux de il faut toujours passer devant pour rejoindre mon humain et ça va lui permettre de comprendre qu'on peut aussi être détente et bien derrière une fois que la chienne va comprendre que finalement on peut être détente en étant derrière on peut être au contact de son humain et bien tu verras qu'elle arrêtera de pleurer et que tu pourras repasser devant tranquillement après tu peux aussi lui donner un jouet derrière qui sera un jouet qu'elle n'aura que quand elle est dans la voiture ou un os à mâcher ou ce que tu veux mais surtout ce qu'il faut la réussir à savoir c'est est-ce qu'elle a pas des problèmes d'hyperattachement ça peut arriver c'est un mot que j'aime pas trop mais bon disons que ça peut arriver est-ce qu'elle a pas des problèmes dans la voiture de maladie elle a envie de vomir ou elle est pas très bien elle mousse beaucoup de la bouche elle bave une fois que tu as réussi à établir un petit peu tout ça voilà c'est là où ça va te permettre de dégrossir le travail mais là encore une fois la tali vraiment c'est pas compliqué compliqué maintenant essaye de passer un petit peu tout ça en revue et tiens-nous au courant surtout euh alors fifou c'est quoi le boulot de mad exactement j'en sais rien du tout fifou alors là je vais t'avouer un truc c'est je vois ce gars là il est il sait pas il déambule il marche mais alors vraiment on y comprend rien à ce qu'il fait euh euh non plus sérieusement euh il est là pour euh réaliser produire il a énormément d'idées c'est quelqu'un qui est euh très rigoureux qui est euh qui a besoin de créer des choses qui a besoin de d'envisager de voilà d'imaginer plein de trucs et euh et donc il fait un boulot de fou furieux et euh et voilà voilà le boulot de mad ici euh Sarah un chien peut-il vivre tout le temps dehors ? alors si tu me poses la question comme ça brute de pomme euh oui oui il peut vivre tout le temps dehors un chien autant faut-il alors ça dépend du chien si c'est un chihuahua que tu me le fais vivre en Sibérie euh il va pas y passer euh beaucoup de temps dehors hein je te le dis hein il va vite se transformer en Père Noël hein euh maintenant plus basiquement euh un chien peut vivre tout le temps dehors mais là où il faut faire attention c'est le lien social qu'est-ce qu'on veut créer ou qu'est-ce qu'on veut faire dans quel but euh euh quelle est sa vie au quotidien d'accord en termes de sortie en termes voilà c'est plutôt ces questions-là moi qui m'intéresse mais si tu si on juge pas le bien ou mal et que tu me demandes un chien peut-il vivre tout le temps dehors bah euh oui euh il peut en tout cas vivre plus facilement tout le temps dehors que tout le temps dedans tu vois euh Erwan en balade pourquoi ma chienne est adorable quand elle a la longe même si je ne la tiens pas mais m'écoute beaucoup moins bien lorsqu'elle est en libre comment faire pour qu'elle soit pareille en longe et en libre parce que quand elle a la longe quoi qu'il arrive elle s'est mis en tête que tu la tenais ou qu'en tout cas il y avait un lien entre vous deux et elle a peut-être pas encore complètement compris que même quand la longe est au sol et que tu la tiens pas elle 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 l'a peut-être pas complètement pigé cette notion-là et donc le fait d'avoir quelque chose donc une longe qui traîne psychologiquement ça lui permet d'écouter très bien comment tu peux t'y prendre tu peux essayer de t'y prendre en étant on va tu peux la ruser un tout petit peu en gros tu mets la longe après tu peux essayer aussi de mettre la longe une longe moins grande et puis après tu peux lui laisser une laisse seulement c'est pas pour toute la vie c'est une balade de balades juste pour voir si ça continue à fonctionner ensuite tu peux prendre une toute petite laisse il y a des laisses qui font 20 cm 30 cm limite t'as que la dragone en fait tu vois et tu lui attaches et il y a beaucoup de chiens Erwan qui ont l'impression juste en ayant un petit truc qu'en fait c'est comme s'ils avaient la longe et résultat tu te retrouves avec un chien ou une chienne qui écoute parfaitement alors que t'as juste en fait joué à gagne terrain et je vais pas te mentir c'est un petit piège à con quand même que tu lui mets là si jamais il faut renforcer la compréhension de la chaîne tu peux tout à fait dire mise en longe avec par exemple une petite clochette ou un porte-clés ou ce que tu veux et ensuite c'est le porte-clés qui va être ou la clochette ou ce que tu veux moi la clochette ça me tape sur les nerfs mais ça peut être n'importe quoi qui va en fait faire faire office de longe intellectuelle en gros aujourd'hui c'est parce qu'il y a un truc qui traîne qu'elle écoute très bien mais peut-être qu'elle écoutera très bien à chaque fois que tu lui mettras ce pendentif ou cette clochette et résultat tu vas pouvoir comme ça enlever la longe laisser que le petit pendentif ou le porte-clés et elle écoutera très bien et toi t'es tranquille tu vois un petit peu les deux pistes que tu peux utiliser et vraiment je te dis ça comme ça autant il y a encore plein d'idées il faudrait voir la chienne tu vois mais si tu veux des petits tips faciles à mettre en place ça ça peut très bien marcher Sarah a emmené son chien au travail bonne idée ouais alors c'est toujours une question de mode de vie et d'apprentissage faut pas perdre de vue que vous devez parce que la vie souvent l'impose vous devez apprendre à votre chien à rester seul là encore une fois je suis pas en train de vous dire ni que c'est bien ni que c'est mal que le chien soit seul je suis en train de vous dire que la vraie vie la vie de 99,9% des gens et bien le chien par moment est seul et il faut impérativement lui apprendre cela pour qu'il stresse pas qu'il soit pas anxieux qu'il n'aboie pas et donc que ça ne crée pas des problèmes qui peuvent l'entraîner au refuge parce que pour le coup les aboiements intempestifs et les plaintes du voisinage c'est un pourcentage très important des chiens qui sont abandonnés en refuge et pourtant c'est de l'éducation vraiment de base au départ donc il faut impérativement lui apprendre ça donc l'amener au travail oui c'est top il est tout le temps avec toi franchement c'est le kiff tout le monde rêve de ça mais tu n'oublies juste pas que de temps en temps et surtout durant les premiers mois et durant les périodes d'apprentissage de compréhension de la vie il faut lui apprendre à rester seul et ensuite une fois qu'il a parfaitement compris alors tu pourras le prendre beaucoup plus souvent mais là il va falloir jongler entre le les avantages et les inconvénients souvent il y a des avantages il peut y avoir aussi des inconvénients et il faut pas mettre de côté la partie éducation parce qu'elle est vraiment très très importante donc bonne idée oui c'est top c'est l'idéal mais pas tout le temps parce qu'il ya tous ces autres apprentissages à faire nicolas ma samoyette de six mois mange sa laisse et veut nous mordiller uniquement en fin de balade elle est détachée en forêt joue avec nous et des chiens que faire et bien nicolas il est fort probable que la balade n'ait pas duré assez longtemps qu'elle ait encore beaucoup d'énergie qu'elle ait aucune envie de rentrer et donc quand tu la rattaches elle sait que c'est la fin des haricots donc elle essaye de couper sa laisse et si ça ne marche pas elle va vous mordiller elle va vous embêter elle va en fait avoir une réaction en fait d'anxiété de stress elle va chercher des solutions mais pour continuer à s'amuser pour continuer à jouer pour continuer sa balade donc je pense que petit 1 peut-être que sur l'ensemble de la semaine il ya des déficits en termes de dépenses en termes de sorties c'est possible là encore une fois je dis pas que c'est le cas parce que je vous ai pas vu et je sais pas combien de temps elle sort mais ne perdez pas de vue que la durée de balade ne dépend pas de vous elle dépend du chien beaucoup me disent combien de temps le chien doit sortir j'en sais rien il ya des chiens qui vont exiger à six mois 45 minutes 50 minutes de sortie voilà pour être bien je dis pas qu'on peut pas faire plus mais pour être bien il y en a d'autres qui vont demander une heure une heure dix après quand ça commence à excéder leur l'heure dix leur écart leur ennemie il faut aller chercher sur la stimulation à l'intérieur de la balade parce que c'est pas normal mais donc là peut-être qu'il ya un petit déficit sur l'ensemble de la semaine ensuite il faut voir un peu ce qu'on lui propose dans la dans la balade et pour finir tu peux peut-être essayer juste une fois que tu l'as dépensé un peu plus de lui proposer non pas la laisse mais l'allonge et là ça lui donne allez c'est un premier pas où en gros toi tu fais un pas vers elle parce que tu lui laisses un peu plus de latitude pour continuer enfin pour terminer la balade et d'un autre côté elle elle va avoir l'impression d'être un petit peu moins pris sur le reculoir et enfermé à cause de cette laisse et petit à petit pareil tu joues à gagne terrain et c'est comme ça que ça glisse en fait un petit peu tout seul voilà ce que ce que moi je ferais avec ta samoyed julie tony mon husky de six ans devient ouf dès qu'il voit sa laisse alors qu'on fait des balades d'une heure trente minimum tous les jours comment apaiser son excitation merci il est très content ton husky de sortir ce qui est plutôt super cool alors tu veux apaiser son excitation ce qu'il faut savoir là c'est comment tu t'y prends au quotidien quand tu sors la laisse en gros parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations julie là mais je vais vous prendre un ou deux exemples vous prenez la laisse le chien commence à tourner dans tous les sens et il aboie il gueule il est comme un fou souvent vous allez au tout départ rentrer dans la bataille de tu te calmes coucher pas bouger assis attends c'est bon calme toi machin faites là ce que vous faites c'est que vous le faites monter encore plus haut le chien donc si c'était ton cas moi je t'encourage à tu prends la laisse tu attaches tu t'en vas c'est à dire qu'il peut faire le fou tourner sur lui même faire ce qu'il veut il n'y a pas un mot de ta part il n'y a pas une excitation il n'y a aucune demande tu sors et allez viens on va se balader on se prend pas la tête ce que je veux c'est casser ta logique de fonctionnement à ses yeux pour l'obliger à reconnecter et à se dire ah il est en train de se passer un truc là ça ça peut être une première solution deuxième solution tu peux tout à fait essayer d'enlever la laisse pour mettre une longe et tu la laisse traîner tu vas voir que si tu tiens plus court son attitude peut changer troisième chose que tu peux faire c'est commencer à essayer de le réinterpeller avec une stimulation positive qui pourrait lui plaire plus que d'aller faire le fou fou parce qu'il a vu la laisse ça peut être par exemple tu sors la laisse tu lui attaches il commence à devenir fou pomme tu sors un petit gâteau pourquoi pas j'en sais rien ou un jouet un objet de motivation tu sais tu prends sa corde sa balle juste pour qu'il recapte en fait pour arriver à le faire redescendre et là à ce moment là bon bah tu sors je sais pas ton gâteau par exemple il va regarder le gâteau c'est bien mon titi super tu poses pas de mots ni assis ni couché ni pas bouger juste tu récompenses quand tu mets la laisse et on va dehors ce qu'il faut là c'est juste arriver à casser la logique de fonctionnement ensuite ce que tu peux faire aussi et ça marche très bien tu fais ton 1h30 tous les jours minimum bref tu rentres à la maison il a vu des chiens il est KO quand tu rentres à la maison tu enlèves la laisse tu le rappelles tu rattaches la laisse tu ressors 10 minutes ou un quart d'heure comme il est complètement KO il va être beaucoup plus bas en excitation et là tu vas pouvoir faire ce que je t'ai dit de pas faire au départ à savoir lui demander des choses parce que il est capable de reconnecter il reconnecte tu récompenses et quand il déconnecte parce que t'as pas fait ton 1h30 de sortie encore tu récompenses jamais ce qu'on va vouloir là c'est forcer le chien à réfléchir à ses actions à ce qu'il produit et aux conséquences que ça peut avoir d'un côté j'ai quelque chose de l'autre j'ai rien qu'est-ce qui entraîne le quelque chose et qu'est-ce qui entraîne le fait que j'ai rien et c'est comme ça que très tranquillement il va s'apaiser Jules, bonsoir Tony, après moult débats autour de moi le husky est-il un chien décisionnaire ou non ? alors attention déjà il existe de moins en moins de décisionnaires non décisionnaires fermes il en existe, il y a des ultra non décisionnaires il y a des ultra décisionnaires mais qui sont vraiment sur des races très typiques et très typées sinon on est en train tous de se rejoindre sur une hybridation avec des tendances et ça c'est un peu la difficulté donc il faut faire attention à ça ensuite le husky de basse comme ça je te dirais décisionnaire je te dirais le husky décisionnaire mais méfiance quand même parce qu'on a des huskies très typées décisionnaires on en a d'autres qui sont selon les lignées selon l'environnement dans lequel il a évolué qui sont en train de dériver un petit peu mais là comme ça je te dirais décisionnaire et bien écoutez les amis c'est fini une petite pub et on se retrouve avec Corinne Vignon la députée pour débattre, pour discuter et pour faire avancer tout ça Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? Et bien ça c'est fini, c'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait Humain, chien, vélo, jogger pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bien c'est maintenant, je vous attends Esprit Dog Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas Disponible sur espritdog.com Ce soir, jouez dans la gueule et gagnez votre maxi pack chez Animal Addict d'une valeur de 250 euros Animal Addict, le site naturellement incontournable pour vos chiens Friandises, paniers, jouets, soins, accessoires gagnez le pack complet Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdog.com Animal Addict, le meilleur pour vos compagnons naturellement Jeudi 22 décembre Bonsoir Esprit Dog Christmas Show Vous avez rendez-vous avec l'Esprit Dog Christmas Show C'est formidable cette soirée C'est toi qui a l'imite ? Et aussi on les a l'imite Cette célébrité vont tout faire pour gagner 11 tonnes de croquettes pour les refuges Oh putain ! Il ne restera que ça, elle va c'est magnifique Une soirée survoltée pour s'amuser Faire l'amour Apprendre Et ça peut vous entraîner dans une galère Et surtout aider les chiens C'est le premier ! C'est le premier ! Arrêtez maintenant ! Un chien ! Oh ! On est maintenant ! Esprit Dog Christmas Show Jeudi 22 décembre Eh vous pouvez couper le comptaire en mode on joue comme on veut ! À 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog Merci ! Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement Avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place Et filmer avec des chiens de tout niveau Pour avoir un chien équilibré et épanoui Des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne En passant par les jeux, les interdits et les différents comportements Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin Mais pour le prix d'un seul Pour une relation et une éducation forte et durable Esprit Dog Show Unique au monde C'est la seule formation filmée en temps réel Avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté La solitude, la socialisation, le rappel Les 5 ordres de base, la marche en laisse Et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos Pour avoir un chiot bien dans ses pattes Quel que soit son environnement Et développer une complicité et une relation sans faille Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Merci d'être là, c'est jeudi soir les amis On est en direct sur Youtube, sur Facebook Il est 21h29, c'est la gueule Et c'est avec vous évidemment Vous commentez tout ce qui se passe sur Youtube, sur Facebook On compte sur vous les amis Vous êtes ici chez vous, vous connaissez la chanson Comme j'aime dire Vous connaissez la chanson T'es dessus là ce soir ? Écoute, j'essaye de lancer des pistes de spectacle Pour voir ce qu'il prend Parce que ça je suis pas sûr Je suis pas sûr non plus, c'est vrai Bon, en tout cas, merci d'être là ce soir Aujourd'hui on va discuter avec Corinne Vignon Qui est la députée Qui porte cette proposition de loi Qui vise à interdire les colliers étrangleurs Les colliers électriques Et les colliers à pic Aussi interdire complètement l'utilisation La vente, etc On va en parler avec elle C'est une loi qui est dans l'actu C'est une loi qui a été discutée en comité Il y a quelques jours, il y a quelques heures quasiment Et puis ensuite qui devra passer à l'Assemblée Au Sénat Et puis on en discutera avec elle Évidemment, on peut discuter de tout ce soir aussi Profitez-en Posez-lui vos questions aussi en direct sur Youtube Sur Facebook Vous commentez évidemment Maintenant, on va se concentrer au départ Sur cette loi Sur ces colliers Sur ces outils coercitifs Voilà, comme c'est marqué Déjà, j'aimerais qu'on fasse un point très clair Tony, c'est toi qui va le faire ce point Quelle est la position Claire, net, précise en deux minutes D'Esprit Doc sur ces trois outils Voilà Bon Si tu me demandes notre position sur ces outils Comme ça, cash Pour que tout le monde l'entende Voilà On est pour leur interdiction De vente et d'utilisation De vente, d'utilisation, de fabrication Et de tout ce que tu as envie de mettre à l'intérieur Très bien Je ne peux pas faire C'est plutôt clair D'accord, ça va ? Oui, c'est bon Bon, maintenant qu'on a dit ça Comme ça au moins tout le monde comprend un petit peu là où on va Il faut y mettre du fond Et il faut expliquer les choses Alors, ça fait J'en ai fait des explications Oui, bien sûr Sur le collier machin, le collier truc Pour expliquer aussi Et ça, je pense que là, on va en parler C'est que ces outils-là Alors, le collier à pique N'existe pas en éducation canine Le concept, parce que le collier à pique Non, non, mais il existe Mais pas en éducation canine Comme le fusil n'existe pas en éducation canine Oui, oui, d'accord Parce que sinon, avec le pas Sauf qu'à pas bouger A pas bouger, parfait Avec le fusil J'ai compris Donc ça, ça n'existe pas Donc j'ai même pas envie de discuter de ça Parce que ça n'existe pas Donc ça doit disparaître Non, ça doit disparaître Parce que là, pour le coup On revient au Moyen-Âge On est des sauvages Donc ça, on n'en parle plus Sur le collier étrangleur Il peut avoir des avantages S'il est bien utilisé Et surtout Il a un gros avantage C'est que Quand tu ne t'en sers pas Et que tu l'as autour du cou C'est comme si tu n'avais pas de collier Contrairement à un collier Contrairement à un collier Que tu mets normalement Basique Un collier plein Et là, tu l'as Tu vois Donc Quand tu es très fin Quand le chien a déjà eu Un apprentissage Ça peut être utile C'est combien de chien ça ? Non mais C'est combien de mètres C'est combien de chien C'est combien de pros La vérité C'est que C'est très compliqué De s'en servir correctement Que souvent On s'en sert On s'en sert en club Donc en milieu aseptisé D'accord Et n'importe comment Mais quand tu es dehors Et que ton chien veut aller Sur un autre chien Ou ce genre de choses C'est la merde Et puis On ne va pas se mentir On va se dire la vérité Pour que le bruit des anneaux D'accord Fonctionne sur le chien Parce que souvent on dit ça Souvent c'est Le bruit des anneaux Et c'est pas Ouais Bah Donc ça l'étrangle Alors Je sais que Les menteurs diront Non non c'est juste le bruit D'accord Parce que tu sais Ça vient du ciel Tu vois Mais la vérité C'est que Bah s'il y a bruit Il y a mouvement Tu l'étrangle une fois D'accord Une fois très très net Bien sûr Comme ça Il y a le bruit Et la douleur Ce qui fait qu'ensuite Que le bruit Va te permettre de faire Ce que tu veux du chien Mais parce qu'il y a eu Bruit et douleur avant C'est du conditionnement Tout simple Ok Électrique Collier électrique Alors Déjà le collier électrique Ne doit à la base D'accord À la base de la base Servir que pour le rappel Oui Aujourd'hui Tout le monde s'en sert Pour tout et n'importe quoi Ah si Ah t'as pas assis Réactif congénère Réactif humain Pour régler les aboiements Pour régler les machins Donc Il y a des dérives terribles Ensuite pour le rappel On parle vraiment là Je vais te dire J'avais dit On avait parlé avec Lorraine De la fondation Brigitte Bardot Je lui avais dit Voilà Dans des cas Mais vraiment Extraordinairement En rare Il n'y a pas le choix Tu t'en rappelles Sur le chien de chasse C'était vraiment très spécifique Mais pas tous les chiens de chasse C'était le cas du chien de chasse Qui Et encore une fois C'était le cas du chien de chasse Qui machin et truc Et qui est déjà adulte Parce que si les chiots Et que tu fais tout bien Tu n'en auras pas besoin Et aucun chien au monde N'en aura besoin Si tu fais tout bien D'accord Du départ Et bah Je vais te dire un truc Ça m'a trotté dans la tête Et Il y a un truc Où je n'avais pas le temps La dernière fois De l'expliquer Parce qu'en fait Il y a des parades à ça Il y a même des parades Pour ces chiens adultes Il y a même des solutions Attends que tout le monde comprenne bien L'autre fois tu avais dit Il y a un cas sur Je ne sais pas combien Des milliers Des centaines de milliers Où c'est difficile Et là En réfléchissant Du coup Il y a une parade Même pour celui-là C'est juste que là J'ai le temps J'ai le temps de parler Donc la dernière fois Je ne l'avais pas Parce que tu m'as coupé la parole 50 fois Parce qu'on est en retard De 3h40 à peu près Mais oui Il y a des solutions Même pour ces chiens-là Et Je ne te la dévoile pas tout de suite Parce qu'on en parlera un petit peu après Mais ce que je veux faire comprendre D'accord C'est aujourd'hui Les gens Et ça tout le monde doit l'entendre Les gens ne veulent plus Du débat stérile Et je pense que c'est peut-être Une erreur Qui est en train d'être faite là De C'est gentil C'est méchant C'est dangereux C'est pas dangereux Sur les outils Juste le ça fait mal Ça C'est prendre les gens Pour des crétins Des débiles profonds D'accord Les gens ont besoin D'explications Les gens ont besoin Qu'on les respecte Et qu'on leur explique Pourquoi ? Parce que Et sinon Ils n'appliqueront pas les choses Et ils feront comme ils veulent Même si ça va Contre la loi Alors que s'ils comprennent Ça se trouve Il n'y a même pas besoin de loi Exactement Donc le combat On est mille fois derrière Mais si on oublie la pédagogie On fera ce qu'on a toujours fait En France Sur le chien Et donc On sera toujours Les derniers A faire les choses correctement Et les voisins européens Eux Avancent gentiment Parce qu'ils mettent Un peu plus de pédagogie Et ça c'est vraiment important Et bien il y a une personne En tout cas Qui porte tout ça Et j'imagine Qui veut mettre De la pédagogie dedans En tout cas On va en discuter Ce soir C'est Corinne Vignon Bonsoir Bonsoir à vous Merci d'être avec nous Bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous Très content d'être avec vous Madame Vignon Vous êtes députée Députée de la majorité Députée qui porte Cette proposition De loi Qui vise à interdire Ces outils Et pas que Là on va parler de ça Un petit moment Parce que c'est l'actualité C'est un peu Voilà votre combat Du moment En tout cas J'imagine vous en avez plusieurs Mais du moment c'est lui De l'utilisation De ces colliers Et trogneurs Électriques Et à pic Aussi évidemment Déjà la question Très simple Pourquoi avoir décidé De mener ce combat Sur ce sujet là Alors je vais vous dire Moi je suis une fan Des amis animaux Depuis très très longtemps J'ai vécu 10 ans au Costa Rica Au Costa Rica Pour m'occuper De protection animale Donc c'est quelque chose Que j'ai en moi Donc c'est pas du tout Un sujet nouveau pour moi Et parallèlement J'étais dans le groupe D'amitié Enfin le groupe de travail Lors de la loi En 2021 Je sais pas si vous vous souvenez Puisqu'on a interdit On a interdit Les animaux sauvages Dans les cirques etc Je faisais partie de ce groupe J'ai été réélue Et donc maintenant Je suis présidente Du groupe de travail Sur les animaux Sur le bien-être animal D'accord très bien Et présidente du On m'a dit Vous serez présidente Du groupe d'études De la condition Et du bien-être des animaux A l'Assemblée C'est ça ? C'est exactement ça Super C'est la première fois Que je vois mon équipe T'a fait C'est la première fois Qu'ils bossent comme ça Je vous le dis Faudrait que vous soyez là Tous les soirs Parce que là ça va bosser Bon et Corinne Merci en tout cas D'être avec nous On va parler de plein de sujets Évidemment on parle de ça Déjà Je vous pose moi Une première question Est-ce que Ça a été discuté En commission On est d'accord jusque là ? Oui alors effectivement Là c'est pas mal pour nous Parce que C'est ce qu'on appelle Alors je vais pas être trop technique Mais c'est ce qu'on appelle Une plaque C'est-à-dire que C'est une proposition de loi Qui vient des députés Donc de moi-même Et de mon groupe Et des groupes majoritaires Il passe en commission Il passera lundi Dans l'hémicycle Mais dans l'hémicycle On ne pourra pas l'amender Tous les amendements Tous les changements Ont été faits Déjà en commission Donc il passera dans l'hémicycle Et ensuite ça part au Sénat D'accord Ma question Donc pendant que Que tout le monde soit clair Enfin que tout le monde comprenne Tous ceux qui nous regardent Et évidemment Posez vos questions Si vous voulez Posez vos questions Youtube, Facebook On est en direct Dans cette commission Il y a eu donc des débats Il y a eu des amendements Certains autorisés Certains rejetés Ma première question Est-ce qu'il y en a un ? On les a tous regardés On a tous lu On va en discuter Est-ce qu'il y en a un ? Peut-être un ou plusieurs Est-ce qu'il y a un moment Vous êtes un peu frustré Sur votre sujet de base Enfin en tout cas Tout ce que vous vouliez amener Et vous dites Ah il y a un abonnement Un amendement Qui est passé Ou qui n'est pas passé Ou c'est un peu chiant pour vous Eh ben non Figurez-vous J'ai été très satisfaite Parce que La proposition de loi A été adoptée A l'unanimité Nous avons eu peu de discussions Globalement Les gens étaient totalement d'accordes Et ce qui m'a fait très plaisir Enfin très plaisir Oui C'est que Vous savez En tant que député On travaille avec le gouvernement Et donc Lorsque j'ai présenté Ma loi Au gouvernement Bien sûr Bien sûr d'abord Au ministère de l'agriculture Puisque les chiens et les chats Dépendent du ministère de l'agriculture Mais surtout au ministère de la défense Parce que je m'attendais A ce que Pour les chiens policiers Pour les chiens de gendarmerie Et pour les douanes On me dise Ah ben non Là c'est trop compliqué Et que nous ayons Quelques débats houleux Eh ben pas du tout La police La gendarmerie Et les douanes M'ont dit Pas de problème Nous on veut pas On utilise pas Très très peu Ces outils Donc c'est bien De faire une loi Dans ce sens là Donc ça c'était extrêmement positif Le seul point Et je peux le comprendre C'est l'armée Puisque l'armée Et les chiens Sont considérés Comme des soldats J'allais y venir Parce que la police La gendarmerie Même si la gendarmerie Mais en tout cas Pour l'armée J'ai vu Effectivement Que là par contre Il y aurait Une exception de fait Pour l'armée Oui Pour l'armée Alors ils utilisent La méthode Népopo C'est négatif Positif Positif Bon de toute façon On estime Parce que j'ai montré Pendant la cognition Des chiens Complètement torturés Ils ont des trous Autour du cou Des brûlures Enfin des choses Complètement innommables Et donc Je sais Qu'à l'armée Évidemment Le maître chien Est très proche De son chien C'est quand même pas Des chiens Qui vont se retrouver Avec du sang Autour du cou Mais je peux comprendre Que dans certains cas Très particuliers Des missions Très complexes Ils puissent avoir Besoin éventuellement De collier Mais je pense Qu'en tout cas Ils savent s'en servir Le problème C'est que les gens Ne savent pas Se servir De ces outils Et voilà Et ça justement On va y venir Juste une question Pour toi Là pour le coup Népopo Tu connais Ce Népopo Oui alors Qu'on soit clair D'accord Et on va pas se raconter N'importe quoi C'est un milieu Que je connais très bien Oui Qu'est-ce qui se passe Sur le chien de l'armée Alors déjà moi Je suis très surpris De la réaction De la police Et de la gendarmerie Et c'est génial C'est une vraie avancée C'est même incroyable J'ai une pensée Pour Céline Qui est capitaine De police Dans le sud A Toulouse Céline Gardel Effectivement Qui est à Toulouse Et qui est d'ailleurs Dans le reportage Sur les chiens catégorisés Qui arrive sur notre chaîne Youtube le 25 janvier J'ai une pensée pour elle Parce que je pense Qu'elle doit être contente De cette avancée Alors pour l'armée D'accord Et je vais essayer De schématiser Pour que tout le monde Arrive à comprendre Les enjeux Au delà même De l'armée D'accord Quand toi En tant que particulier Tu as un chien Et tu veux lui apprendre A pas toucher quelque chose Par exemple Je prends un exemple Très terre à terre Mais pour que tout le monde Comprenne Bon tu lui apprends Tu fais toutes les méthodes Toutes les étapes Gentiment Dans la joie Et la bonne humeur Et ma foi Si un jour Il te vole un petit bout de pain Bon tu vas quand même T'endormir le soir Et ça va pas faire écrouler Le monde d'accord Quand tu vas bosser Dans l'armée Si tu apprends au chien A pas manger une boulette Empoisonnée par exemple Et je prends cet exemple là Qui est pas forcément Un bon exemple Parce que c'est pas les missions Non mais c'est plus compréhensible C'est schématiquement C'est plus audible Tu vois schématiquement Bien sûr Et bien si le chien mange Le chien meurt Donc On a pas le droit A l'erreur Et on a un timing Alors On pourrait évidemment Discuter de Est-ce qu'on a le droit De le faire Est-ce qu'on a pas le droit Est-ce qu'on pourrait prendre Deux ans de plus On peut discuter de tout Et je pense C'est un autre débat Et qui mérite peut-être D'avoir lieu Mais en tout cas Les gens doivent comprendre Que dans des enjeux Extrêmement précis Parfois Ils utilisent des méthodes Un peu compliquées D'accord Parce que la vie de l'animal Peut aussi être en jeu Et la vie des humains Qui sont autour Imagine toi Pour les démineurs par exemple Faut pas que le chien se trompe Sinon C'est quand même du bug Mais voilà J'ai essayé de prendre des exemples Les plus audibles possibles Pour que tout le monde arrive à comprendre Et évidemment Et je le dis pour tout le monde Tout peut être mis sur la table On peut discuter de tout Mais il ne faut surtout pas Rentrer dans des dogmes C'est-à-dire que Des enjeux existent Des contraintes existent Et je pense que Plus on va réussir A les prendre en compte Et à trouver la meilleure formule Et plus on arrivera Enfin A changer les choses A avancer Parce que c'est vrai Que ça stagne depuis avant Exactement Un petit point aussi Sur une autre exception C'est le collier à pic Alors Retourner pic vers l'extérieur Pour les chiens gardiens de troupeau C'est ça ? Exactement Alors On interdit tous les colliers Étrangleurs Les colliers électriques Et bien évidemment Les torcatus Les colliers à pointe En revanche On refuse tous les colliers Pointe intérieure Et il se trouve que Pour les chiens de troupeau Les patous Ils peuvent avoir des colliers Pointe extérieure Si jamais un loup Les attrape à la gorge Et donc Pour que le loup Ne les tue pas Alors Donc c'est une Une petite exception Voilà Mais de toute façon Dès qu'on aura des pointes À l'intérieur Parce que je parlerai Des sanctions ensuite Bien sûr Parce que c'est là l'intérêt Il y a des sanctions Bien sûr Mais alors moi Ma question elle est très simple Et tu vas nous donner aussi Ton avis Tony là-dessus Moi c'est vraiment Une question vraiment basique Si on fait Une exception Parce qu'on peut se dire Ah je comprends Bon bah pique vers l'intérieur Ça lui fait pas de mal Il y a un loup qui arrive Ma question Elle est vraiment pratique C'est D'une part S'il y a cette exception Ça veut dire Qu'ils peuvent les acheter J'imagine Ça veut dire Comment on vérifie Parce qu'aujourd'hui Il n'y a pas Enfin Alors sauf si je me trompe Là vous me dites Parce qu'il n'y a pas de carte Comme une carte de journaliste Il n'y a pas une carte de berger Bah oui Il n'y a pas une carte de berger Et À ce moment-là Comment on vérifie Que cette personne Déjà Admettons Héberger un chien Protecteur de troupeaux Et donc machin Et comment ensuite On vérifie en plus Qu'il s'en sert bien Parce que j'imagine Qu'il n'y a pas des patrouilles De police Qui vont aller voir Dans les alpages Tout ça Comment on s'en sert Ça c'est vraiment Une question vraiment pratique Évidemment De toute façon C'est partout pareil C'est-à-dire que demain On ne peut même pas Empêcher quelqu'un Chez lui De mettre du scotch Autour du museau De son chien Parce qu'il aboie On ne peut pas l'empêcher On empêche Les colliers étrangleurs Demain je fais un lasso Avec une corde J'étrangle le chien Et personne ne le verra C'est vrai Donc ça c'est La vraie problématique Donc nous Dans notre loi Ce qu'on fait C'est qu'on interdit La vente Et l'usage Donc la vente Alors il y a deux types D'amende Si jamais On vous voit Et on voit Des tas de chiens Des rottweilers Etc Qui se promènent Avec des colliers Des torcatus Et bien si vous êtes Attrapé avec Ce collier torcatus Jusqu'à 750 euros D'amende Donc ça c'est La première fois D'accord La deuxième fois Vous avez 3000 euros D'amende D'accord Et il se trouve Que pour les professionnels Qui utilisent Ces colliers C'est 3000 d'entrée Parce que Si les professionnels S'ils le font Une fois Deux fois Ils le font Sur tous les chiens Donc C'est C'est pas possible Juste parenthèse Quand on parle de professionnels On parle Et ça sera On va en parler Juste après Mais ça marche aussi Avec bénévoles Dans les clubs Etc Tout ça Absolument Absolument C'est à dire Que définitivement Nous sommes Pour L'éducation Et monsieur Le dit bien Positive On sait D'ailleurs Ce qui est assez intéressant Aussi dans la loi Parce que Je l'ai passé Il y a des gens Qui m'ont aussi Assez surpris C'est les chasseurs Puisque j'ai vu Le président de la chasse Et il m'a dit Bon C'est vrai Qu'on utilise Quelquefois Les colliers Les colliers C'est fait Les colliers Pour Les chiens d'arrêt Ou Pour les meutes Mais je leur ai dit Mais J'ai posé la question Je leur ai dit Mais comment vous faisiez Il y a 20 ans Quand ça n'existait pas Et bien clairement On appelait le chien Au sifflet A la voix Au rappel Donc On n'en a pas besoin C'est bien parce que Ça a été créé Et que Vous savez Quand vous regardez Sur internet Et que vous voyez Des colliers En vente Mais on ne vous dit pas C'est de la maltraitance On ne vous dit pas Ça fait mal au chien On vous dit C'est super Votre chien ne va plus aboyer C'est un collier de dressage Il va être C'est vendu Comme étant un outil Merveilleux Tout à fait On a même un documentaire Qui sortira Sur ce sujet là Qui le démontre bien Tony Juste sur ça Alors sur le côté Collier à pic Voilà Pour le patou Admettons Et puis Et puis sur les chasseurs Qui effectivement Apparemment Donc vous êtes en train De dire que les chasseurs Renoncent A ces colliers Oui c'est à dire Qu'ils m'ont dit Bon écoutez Si vous pouvez Dans la loi Le laisser C'est bien Mais On ne va pas être Franchement contre Parce que tous les Tous les Les chasseurs N'utilisent pas ces colliers Et puis je vais vous dire Une chose C'est quand un chien Parce que vous savez Quand il y a des battus Ou les chiens en meute Pendant trois jours Ils mangent pas les chiens Et ils foncent Derrière le sanglier Et bien vous pouvez Mettre tous les colliers Electriques que vous voulez Avec la puissance Que vous voulez Le chien Il court comme un fada Derrière le sanglier Il s'arrête pas Donc C'est pas la peine De les torturer C'est pas la peine De leur faire du mal Donc La fédération Et donc c'est le président De la fédération Qui m'a dit Bon On aimerait bien les garder Mais Bon On est Ça passe Ça passe Et donc C'était Très bien Pour les élever encore Ça va Oui alors là dessus Bon Si tu veux Déjà Il faut se réjouir De toutes les victoires Tout à fait Donc C'est déjà bien Ça c'est très bien Alors Je reprends ton exemple Du patou Oui Bon Il n'y a aucune possibilité De savoir s'ils vont bien le faire ou pas Une fois qu'ils sont en haut À 2000 mètres Ils font ce qu'ils veulent D'accord Maintenant Quoi qu'il en soit C'est pas très dérangeant Je vais t'expliquer pourquoi Spécifiquement sur ce cas là Parce que De ce que j'ai compris Il n'y a que ce cas là Mais parce que Ces chiens sont jamais en laisse Quoi qu'il arrive Les trous Ils n'en auront pas J'ai compris Donc même si le berger Fait n'importe quoi Il n'a aucun intérêt À mettre les piques Dans le mauvais sens Oui parce que Parce que de toute façon Il ne marche pas en laisse Le chien il ne fait rien Donc il a tout intérêt À les mettre Dans le sens extérieur Pour protéger son chien C'est un chien décisionnaire Absolument Chien décisionnaire Il travaille tout seul Il se drive tout seul Si tant est qu'il est grandi En bergerie etc Mais évidemment Ils ne le font pas tous Evidemment Non mais bien sûr Donc si tu veux Là dessus Ça ne me panique pas trop Ce qui m'embête Un tout petit peu plus C'est comment ils vont faire Pour les acheter Oui voilà Ça ça me fait peur Comment ça se passerait Est-ce que vous avez déjà réfléchi Ou est-ce que c'est à voir Madame Vignon ? De toute façon Bon cette proposition de loi Va être suivie au Sénat Donc il est possible Qu'il y ait encore Des amendements Suite à toutes les questions Qui naissent Parce que lorsqu'on fait Des auditions J'ai auditionné Bien sûr Céline Gardel Avec qui ? Que je connais bien Parce que je suis à Toulouse Je la connais depuis des années Ah oui très bien J'ai auditionné Beaucoup de gens Mais enfin Je n'ai pas auditionné Non plus 100% des gens Donc il y a peut-être Des choses Qui nous ont échappé Donc on en parlera Avec le Sénat Et le Sénat Normalement on doit faire Une conclusive Une CMP conclusive C'est-à-dire qu'on se mette d'accord Sur tous les points Si des points ont été oubliés Et bien lors de notre dernière réunion Avant la loi Et bien on rajoutera peut-être Ce genre de choses Mais rien de plus Il y a simplement Je voulais dire Aussi une exception Mais elle est très ponctuelle Pour un chien errant et dangereux Vous savez que les policiers Municipaux Attrapent les chiens Avec une perche Et une sorte de nœud coulant Bon mais là Il n'y a pas d'autre choix Je veux dire Vous n'êtes pas dresseur Il y a un chien Qui est méchant éventuellement Et qui s'est échappé Il faut pouvoir l'attraper Mais vous l'attrapez une fois Sauf que Pour cet exemple-là Et l'armée On imagine bien Que ce n'est pas des choses Qui sont en vente libre Et qui peuvent être Dérouillées et tout ça Là le côté pas tout C'est vrai qu'on peut se Non et puis Pas de panique De toute façon Quand tu captures un chien Moi j'en ai fait Pendant des années Avec une perche Tu n'as pas un collier Étrangleur au bout de la perche En fait c'est un lasso C'est un lasso C'est parce que Tu ne peux pas mettre tes mains Tu ne peux pas lui enfiler Bonjour je te mets un collier Mais ça il n'y a pas de soucis Alors après Dans les points Qui peuvent être oubliés Il y en a un maximum Parce qu'on peut en parler Il y en a plein Maintenant je pense Que ce qui va être Vraiment très important C'est de mettre Ce qu'on dit tout le temps C'est de la pédagogie Aujourd'hui On peut appliquer la loi Qu'on veut D'accord Si les gens Veulent aller à l'envers Si les gens ne veulent pas Alors ce sera une galère Pendant 10 ans On le voit tout le temps Et encore plus dans le chien Pour une raison très simple C'est que Le chien C'est aussi le coeur C'est à dire que Tout le monde parle avec passion Et de temps en temps La raison s'en va C'est vrai Même chez les amoureux Bien sûr Et on l'est tous Ce qui fait que Le vrai danger Et c'est ce qui se produit Très souvent Notamment en France C'est vrai Il faut qu'on se le dise C'est le oui ou le non C'est à dire qu'on dit aux gens Ne faites plus ça Mais par contre C'est vrai que dans les solutions concrètes C'est à dire De dire voilà Ok pour le rappel Vous avez un souci avec votre chien Il ne revient pas Il y a des gens qui vont vous dire Collier électrique Ouais Et le pire dans tout ça C'est que Je le dis clairement Tu mets un collier électrique au chien Si tu l'installes correctement Ça marche Ça va marcher Et là Et c'est là où il faut que nous On intervienne En faisant des vidéos En faisant des tutos En expliquant Et en disant Oui Et ça c'est très dur à entendre Mais je pense que Pour que les gens comprennent C'est important Oui Quand tu fais mal à un chien Tu peux avoir des résultats Et la vraie question c'est Est-ce que tu as envie De faire mal à un chien Pour avoir le résultat Ou est-ce que tu as envie De ne pas lui faire mal Et d'avoir le même résultat Mais pour cela Il faut tracer un chemin Et dire aux gens Attendez Je vais vous montrer Comment on peut faire Et on a beaucoup Chez beaucoup d'éducateurs canins En France Et de vétérinaires Des incantations C'est-à-dire qu'on entend Beaucoup d'incantations magiques Mais on voit concrètement Pas grand chose Moi dans mon métier J'ai beaucoup de clients Qui viennent On a un centre canin Où ils viennent désespérer les gens C'est-à-dire qu'ils ont vu 10 éducateurs 5 vétos Ils ont des demandes De euthanasie sur la tête Ils sont au bout du rouleau Et la plupart du temps Ils ont eu en plus Tous les outils magiques Ils ont eu toute la violence Qu'on peut imaginer Excuse-moi Je te fais une parenthèse Pour te demander Il y a un chiffre Peut-être que Mme Vignon Le sait Je ne sais pas Est-ce qu'il y a un chiffre Exact On se dit Un chien agressif Est-ce qu'il y a un chiffre Qui existe Où on peut se dire Ce chien agressif Est passé par un Un de ses outils coercitifs Alors Je te le dis direct Combien sur 100 par exemple Dans le chien De chiffre officiel Il n'y a pas beaucoup Il n'y a que dalle Mais vraiment C'est le néant absolu C'est compliqué Maintenant D'expérience alors Si tu me demandes moi par exemple D'expérience Sur 100 chiens Sur 100 chiens Sur 100 chiens qui débarquent Donc qui ont des troubles Qui sont agressifs Ou peureux Qui ont des vrais troubles Je ne vais pas exagérer D'accord Je pense qu'il y en a 80% Il y a 80 chiens sur les 100 Qui ont été broyés Par ces outils Et alors pour moi Sachez-le C'est une galère après Parce que quand vous avez Massacré un chien Qui devient ensuite Résistant vraiment à tout Le chien C'est une machine de combat Prêt à tuer Et bien c'est une vraie galère Et sur ces 80% Je dirais qu'il y a Allez Il y a 20 ou 30% De ces chiens là D'accord Qui avaient des troubles De comportement Liés à l'environnement Au vécu Au ligné etc Ce n'est pas en lien direct Avec les outils Les outils ont renforcé La problématique Ce qui est un gros problème Tout à fait Pour au moins 50% De tous ces chiens L'outil A créé Le problème Donc Voilà Il faut être tout à fait Honnête là dessus Donc Une fois qu'on a Une fois qu'on a tiré ça Je suis persuadé que On doit dire aux gens Voilà Tu as une problématique Oui elle pourrait se régler Avec le collier électrique Si jamais tu veux du rappel Ou le happy Mais moi Moi je peux te montrer Je peux te fournir Pour la même problématique Une solution Qui n'est pas une incantation magique C'est une vraie solution concrète Pour que tu règles ton problème Sans qu'il y ait de violence Et sans que tu détruises La relation Que tu dois avoir Avec ton chien Et Je conclue là dessus Pour ma profession Qui est vraiment Ma profession Si on n'y fait pas quelque chose C'est foutu Je te le dis C'est foutu Non mais vraiment C'est foutu On va en parler Justement Comment Corine ? Justement Moi j'ai dit Dans mon propos Luminaires Lorsque j'ai commencé Ma proposition de loi Que le numéro 1 Et d'ailleurs J'ai rendez-vous Dans deux semaines Avec le ministère Du travail Parce que cette profession N'est pas encadrée Quand vous voyez Que vous faites La cassette Qui est une formation De deux jours Deux jours Qui n'est pas une vraie formation Pour être dresseur Mais enfin C'est éducateur canin Mais c'est du n'importe quoi Et où on ne voit pas Un chien pendant deux jours En plus Au-delà de ça Évidemment Vous le faites en ligne Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc Donc c'est impensable Donc moi je vais vous dire Ma prochaine bataille Elle est claire, nette et précise Il faut Précise Il faut impérativement Regarder cette profession Parce que vous êtes Vous monsieur Un bon éducateur canin Il y en a des tas Mais il y a des mauvais éducateurs canins Et donc A partir de là Les gens sont perdus D'abord ils ne savent pas Qu'à partir de trois mois Il faut déresser leur chien Ils ne le savent pas Trois, quatre mois Ils ne savent pas Et ensuite S'ils tombent sur un mauvais éducateur Et bien nécessairement Ils vont avoir De mauvais gestes Et ce n'est pas de leur faute Ce n'est pas de leur faute Ils ne le savent pas les gens Et donc du coup Il faut encabrer cette profession Et de façon à ce que L'éducation positive Soit la seule et unique façon D'éduquer son chien Voilà Et monsieur le fait Certainement très très bien En tout cas Il paraît Non mais c'est vrai Et je rebondis Sur le côté Les gens ne le savent pas Parce que les gens Écoutent les professionnels On est d'accord Et pour ces outils là Mais quand vous écoutez le médecin Quand vous êtes malade Le médecin vous dit Prenez trois cachets Vous prenez les trois cachets Le mécanicien aussi Non mais évidemment Et ça c'est un vrai problème Et je vous le dis C'est notre combat depuis trois ans De toute façon Notre combat premier c'est lui Mais pour ces outils Je rebondis Je reviens sur ça Pour ces outils C'est la même chose Moi Moi il y a Il y a cinq ans Quand je rencontre Tony S'il me dit Écoute Pour ton chien C'est très simple Mets ce collier À pique Et tu vas voir Ça marche Je n'y connais rien Et pourtant j'estime Être quand même une bonne personne Même si j'ai deux trois défauts On va pas se mentir Mais j'estime Être une bonne personne S'il est suffisamment S'il me le vend bien Voilà S'il me le vend bien Et qu'il me dit Oui Mais c'est mieux que machin Bref Il me fait tout un blabla La vérité c'est que je le mets C'est que je le fais Et que je fais mal à mon chien Alors que Bah je suis pas Je suis pas quelqu'un Qui veut torturer mon chien Voyez ce que je veux dire Et ça C'est vrai que sur ces outils C'est ça Tony Non mais c'est ça Sur un petit peu tout Et alors Et là je pense juste aux gens Excuse moi Et je pense juste aux gens Qui entendent Collier et Trogleur On Et c'est vrai que 95% Des colliers et Trogleur Sont mal utilisés Et donc Sont Sont maltraitants Tout ça Mais je pense aux gens Qui le font Pas pour être maltraitants Et qui là d'un coup Peut-être se sentent Un peu jugés aussi Par rapport à ça Non mais se sentent complètement jugés Alors qu'ils sont Ils écoutent Des conseils Ils sont l'inverse De gens maltraitants Et oui Parce qu'il y en a aussi Et c'est là où Vraiment j'insiste sur le fait Il faut surtout pas La pédagogie Non mais Si on abandonne la pédagogie On est foutu Maintenant Non il faut Il faut voir la chose Avec un esprit Aujourd'hui On vit dans un monde Et c'est dramatique Et je pense que Madame Binot On va pas me dire le contraire Où on est dans l'obligation Presque De dire Que le renforcement positif Par exemple Peut permettre Un animal Par exemple Mais ça pourrait être Pour les humains De la même façon Peut permettre de reproduire Plus facilement un comportement Que si je te mets Un coup de pelle sur la tête Alors qu'on soit clair Non mais que tout le monde comprenne Si je te donne Je vais expliquer Je vais prendre un exemple Très concret Qui peuvent toucher Même les humains D'accord Si je te donne 10 euros A chaque fois que tu dis bonjour Oui Je vais dire bonjour Et ça c'est le plan A Le plan B Je te fends la tête A chaque fois que tu dis bonjour Et bah Le plan A Tu vas dire bonjour tout le temps Et le plan B Tu vas te dire Peut-être je vais pas y aller C'est vrai Et qu'on soit En 2023 Dans l'obligation D'avoir des discussions Là-dessus Ou qu'on soit obligé De dire ça Qui est au final du bon sens Non mais ça me déprime Non mais Ça veut vraiment dire Qu'on est On est complètement Au fond Du fond de la cave De ce qu'on peut faire En éducation Enfin C'est dramatique Et Pour aller plus loin Il faut absolument Que chacun Joue son rôle Le rôle Des associations Par exemple C'est de dénoncer Un peu trop directement On en parlait avec Lorraine De la fondation Brigitte Bardot Où on est parfaitement raccord Sur le sujet Tout à fait Et je disais à Lorraine Putain mais tu peux pas Tu peux pas dire On interdit tout On n'explique rien On fait pas tout ça Et Lorraine me disait Moi mon rôle A elle Pour la fondation C'est d'alerter C'est d'alerter C'est de taper des coups En disant Arrêtez Et elle m'a dit Toi ton rôle C'est de faire le sale boulot Et d'expliquer à tout le monde Que ça va bien se passer Mais si tu veux Mais chacun son rôle Les politiques Font passer les lois D'accord C'est leur travail Ils écoutent ce qui se passe autour Et ils passent des lois Les associations de protection animale Sont là pour alerter De dérive Et Notre travail à nous Que ce soit les vétérinaires comportementalistes Parce qu'il faut pas les mettre de côté Il faut discuter Les éducateurs canins Et aussi les gens Parce que les gens ont plein de bonnes idées aussi C'est de faire de la pédagogie D'expliquer Et là vraiment par pitié Parce qu'à chaque fois On va tomber dedans Il faut pas d'extrémistes Aussi bien du côté des gentils Que du côté des méchants Parce que je pense que On perd On perd l'esprit Et on oublie pas une dernière chose Et après je laisse tout le monde tranquille parler C'est Le plus important C'est la cause qu'on va défendre Et c'est l'objectif On peut ne pas être 100% d'accord avec quelqu'un Mais si on est d'accord sur le fond Et bien c'est important de soutenir au maximum C'est important d'appuyer au maximum Et On peut travailler même avec des gens Qu'on apprécierait pas forcément Parce que notre objectif commun Fait qu'il est plus grand Que notre égo Bien sûr Et il y a beaucoup Trop d'égo D'égo Et d'éducateurs canins Qui Crachent toute la journée Sur tout le monde Et qui sont pas capables Tout d'un coup de dire Allez Et si là On essayait de batailler tous ensemble Et de comprendre que Si on n'explique pas aux gens Et si le public À un moment donné Ne fédère pas Ça ne marchera Jamais Point Madame Vignon Est-ce que Comment vous avez expliqué ça aussi Aux animaleries Je pense à eux Qui Qui On leur a enlevé les chiens On leur a enlevé les chiens Déjà ils ont dû faire la gueule Mais Et tant mieux Bonjour les dégâts Mais alors là En plus On leur a l'air A mon avis des best-sellers Comment on leur explique ça Pour qu'ils le prennent bien Avec le sourire Alors Vous savez Il y a toujours des gens Qui vont vous dire Qui vont mettre des gens Au chômage Etc Que c'est la catastrophe Enfin bon bref Bon Ce qui n'a pas été Complètement le cas Parce que En réalité Même si On considère en moyenne Qu'il y a un chien sur quatre Qui porte un collier électrique Quand même Un chien sur quatre Et pas forcément les gros chiens D'ailleurs ça peut être Le petit chien qui aboie Que vous laissez toute la journée Tout seul Et le petit Le petit Quelle que soit la race D'ailleurs Bon En fait C'est quand même pas Les animaleries Vivent beaucoup Des croquettes De la nourriture Des paniers Des jeux Bon Donc Ça passe Et c'est surtout La vente en ligne Qui est problématique Alors dans la proposition de loi On a l'interdiction De la cession Parce que En fait Dans notre loi On se dit Arrêtez la vente Obligatoirement Maintenant Si ça passe dans la loi Définitivement Ce qui devrait J'espère être le cas À partir de là Les vétérinaires Pourront pas dire Alors Parce qu'il y a des vétérinaires Qui disent Votre chien boit trop Écoutez Ça n'a pas marché Le dressage Tant pis Mettez un collier Même si Les vétérinaires En tout cas L'ordre des vétérinaires M'a dit Ok On vous suit à fond Et on vous suit à fond Bon Mais en interdisant la vente Là ils vont être carrément Enfin les gens vont être hors la loi C'est 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 beaucoup plus compliqué Plus personne ne pourra proposer ça Donc ça c'est déjà un point Deuxièmement On interdit la cession Parce que Ça peut être aussi Je fabrique un truc Et je te le donne Bon non C'est interdit Et ensuite On interdit la vente en ligne Mais Mais Il faut se le dire Je ne peux pas interdire la vente en ligne D'un site polonais Evidemment D'un site roumain Mais ça Je ne peux pas le faire Non mais ça Mais ça pour le coup pardon Oui Ça on peut le contrer Si on Si les gens comprennent Non mais Non mais non Si les gens comprennent Pourquoi on ne s'en sert pas Et pourquoi on peut faire autrement Et mieux Et c'est vraiment là Tout le fond La pédagogie Bien sûr Le fondement Parce que tricher On peut tous tricher en fait Non mais on peut griller un feu rouge aussi Enfin on sait que c'est pas le cas Maintenant Voilà Si on comprend Que griller le feu rouge Et bien on peut mourir Et tuer quelqu'un Et bien on le fait plus Tu ne grilles pas le feu rouge Au delà de l'amende Et tout ça évidemment Mais oui Bien sûr Et c'est vraiment là Et par contre Il y a vraiment des batailles Où il va falloir Il va falloir y aller Et elles font un peu peur Nous on en parlait avec Loïc d'Ombreval A l'époque Et c'était incroyable Parce que On discutait avec lui Et il nous dit C'est la première fois De ma carrière Que j'ai pris peur C'est quand il s'en est pris Au sport de Mordant Et notamment au ring Alors J'en parle deux minutes D'accord Et vraiment pour mettre Tout le monde tranquille Rapidement Moi j'ai jamais été Contre aucun sport Ok J'en ai fait plein Etc Ca m'a jamais posé De problème Ok Ca fait deux ans Que ce soit pour ces colliers là Ou que ce soit pour les méthodes Utilisées D'accord Que je suis en train De les mettre en garde En leur disant Arrêtez les conneries Parce qu'à un moment donné Vous allez être punis De vos conneries Vous êtes violent Vous êtes en plus A moitié alcoolique Ce qui ne règle pas le problème Et il va tomber Un jour La punition Va tomber On ne peut pas torturer des chiens Quand on fait du sport Je suis désolé C'est la différence profonde Par exemple Entre l'armée Oui Un but D'accord Et encore On peut discuter Mais entre l'armée Et le loisir Et le loisir Reste un loisir A la base Et donc Vraiment là dedans Si on n'y va pas Et si on ne commence pas A dire là maintenant La punition Va tomber Ça c'est un très gros problème Et il y a les clubs Alors justement Et il y a les clubs canins Comment on va faire Comment vous allez faire Pour les clubs canins Enfin comment vous allez faire Ils vont être interdits Fin de l'histoire Mais je veux dire Là je connais pas mal de clubs J'en ai vu Et vraiment Je conseille aussi Notre reportage sur le Malinois Vraiment Qui est Une démonstration De tout ça Mais la SCC Va devoir se réveiller Tout simplement Comment la SCC La SCC Qui est la société Central Canin Que tout le monde comprenne Qui gère beaucoup Enfin tout ce qui s'appelle Club Parce que sinon ça ne doit pas S'appeler club etc Bref Qui met sur son site En énorme Et c'est vrai qu'ils le mettent Ils le mettent Chez nous Il n'y a pas De collier Coercitif Tout ça Et à chaque fois Qu'on leur passe un coup de fil Ou qu'on veut discuter avec eux Il n'y a jamais personne C'est terrible Il n'y a personne qui veut parler C'est horrible Il bosse de 9h à 9h15 Je pense On n'arrive jamais à voir personne Et le samedi matin Quand on dort Donc C'est pénible La question c'est Comment là-dessus Sur les clubs Parce qu'on sait que c'est le fléau Des clubs Les colliers coercitifs Et tout ça Et alors là Il y a juste à aller se balader Dans les clubs Et qu'on ne me dise pas C'est une légende Je ne sais pas quoi Et les méthodes aussi Comment là-dessus Est-ce que vous avez eu des retours Peut-être de la SCC Justement Peut-être de clubs De je ne sais pas Comment on va interdire Enfin on va l'interdire tout ça Mais comment ça a été pris Parce qu'on ne peut pas me dire Que ça a bien été pris Pour l'instant Ils ne m'ont pas trop contacté Ça je peux vous dire Maintenant C'est simple Ça ne pourra être Qu'avec des contrôles De l'ADDPP Tout à fait Mais alors Et on va les envoyer C'est-à-dire qu'à partir du moment Où il y a une loi Parce que le problème de la loi Aujourd'hui C'était Les colliers coercitifs Je vous le fais court Sont interdits Sauf cas particulier Et en cas d'urgence Alors moi je peux vous dire Tout est une urgence Bien sûr Voilà Donc c'est n'importe quoi Donc là c'est interdit Donc dans la mesure Où c'est interdit Puisque l'ADDPP Ne peut pas agir Ne peut pas agir S'il n'y a pas de loi Mais là il y en aura une Parce que le temps tout de même Il faut se le dire Le temps que ça passe au Sénat Que ça revienne à l'Assemblée Il va bien se passer Huit mois C'est possible C'est pour l'année prochaine C'est pour l'année prochaine Oui Nous on l'a mis Dès que la loi Enfin on a fait passer L'amendement qui était Dès que la loi Est effective Dès qu'elle est votée définitivement Boum Voilà Et à partir du moment On n'a même pas besoin De décret En fait on a demandé A ce que la loi Passe seule Parce que vous savez Que normalement Une loi passe Il y a des décrets Mais les décrets Ça met encore Quatre mois de plus Et des fois Ils ne sortent pas Pour X raisons Bon bref Donc pour aller plus vite Ce qu'on s'est dit C'était Ok C'est la loi Qui est effective Dès l'application Dès le moment Où elle est votée Donc à partir du moment Où on aura Une loi Votée Alors là Nous députés On va solliciter La DDPP On va solliciter Les préfets En disant Ben voilà Envoyer Envoyer Les contrôles Dans les clubs canins Et Contrôle De temps en temps Et à l'aléatoire Oui oui bien sûr Ben oui C'est ce qu'il faut faire Il nous reste Il nous reste un quart d'heure Pour parler d'autres sujets Et on va aller sur le mandant Justement J'y vais Mais si sur les colliers Tout ça Mais ça marchera Ça marchera Mais je suis d'accord C'est le problème Des contrôles Il n'y a pas assez de contrôles On ne peut pas mettre Un policier derrière Tous les clubs On ne peut pas Mais C'est déjà un pas C'est un grand pas D'arrêter Ah oui Tu sais Les gens Bon les gens Ils sont habitués avec nous Mais Pour toute la communauté Pour Ces centaines de milliers de personnes Qui nous suivent Tous les jours Voilà pourquoi Je suis Sans concession Avec le président de la SCC Et avec toutes ces fédérations Et voilà pourquoi Vraiment On est au fond De ce qu'on peut faire De plus mauvais D'accord Parce que Comme le dit Madame Vignon À un moment donné Il faut 8 mois Pour que ça s'applique Admettons D'accord Mais Ça ne veut pas dire Qu'on ne peut pas le faire maintenant Ça ne veut pas dire que Personnellement Mais bien sûr Tu ne peux pas faire un effort Pour en torturer un petit peu moins Et donc Prendre des décisions Toi À ton niveau Maintenant Et pendant les 8 mois Tu vois Évidemment Ça c'est pas interdit par la loi Comme les animaleries Comme les animaleries Qui pourraient se dire Maintenant On arrête Ils ne sont pas obligés D'attendre le 1er janvier 2024 Pour que tout le monde Arrive à comprendre Quand même Nous quand on les sollicite Quand on leur explique On reçoit les cas Peut-être Les plus difficiles De France Dans notre centre Et pour moi C'est C'est la misère Qui arrive C'est-à-dire que Quand les gens Arrivent même plus à marcher Parce qu'ils sont en sanglots Parce que Le chien est dans des états Pas possibles Ça use tout le monde Et ça m'use moi aussi On ne va pas se raconter N'importe quoi Dans 5 ans Je suis foutu Je commence déjà A radoter On est foutu Mais si tu veux C'est pour ça que Le président de la SCC La SCC Grosso modo C'est celle qui est un peu Le garant Le garant des clubs Le garant des expos Des races Ne peut pas tout le temps Se cacher Ne peut pas tout le temps Se mettre à genoux Surtout avec une loi comme ça Parce qu'il y a des moments Où il faut être un peu courageux Et surtout il y a des moments Où il faut que la passion aussi L'amour qu'on peut avoir Même si ça peut paraître Un peu idiot Comme je le formule là maintenant Se disent Non ce combat là Je ne vais pas lâcher l'affaire Je ne vais pas lâcher l'affaire Et je ne peux pas laisser ça Je ne peux pas laisser faire N'importe quoi Un collier électrique Sur les couilles d'un chien Pour le faire lâcher Quand il est mort Mon dieu Il y a un moment oui Et je pense que tous les gens Et plus il y aura de gens Plus il y aura de gens sensibilisés Plus il y aura de gens Qui pourront dénoncer aussi évidemment Absolument Sans avoir besoin D'une personne de la DDPP partout Absolument Evidemment Si vous le voulez bien Il nous reste 10 minutes Parlons juste de 2-3 autres sujets Le premier c'est effectivement Voilà Monsieur D'Ambreuil nous avait dit A l'époque quand on l'avait eu Il était encore député C'était avant les élections Il portait ce projet avec vous Du coup Il nous avait dit Sur les staff Les chaînes catégories non ? Alors j'allais y venir Mais juste avant Je voulais juste parce que T'en as parlé 10 secondes Aller sur les sports de Mordant Les sports comme ça Il avait dit J'ai essayé d'y mettre un pas J'ai pris une décharge Sur les réseaux J'ai jamais vu ça Même les gilets jaunes Ils étaient calmes par rapport à eux Il nous a dit Franchement c'est pas prévu Pour le moment Voilà Est-ce que c'est quelque chose Qui est dans un tiroir Qui est dans un coin Ou pour l'instant non ? Alors on va en parler Parce que le groupe Le groupe d'études N'est pas encore constitué J'en suis la présidente Mais on va avoir une réunion D'ici une quinzaine de jours Donc là il va y avoir Un ensemble des députés Qui vont être avec moi D'accord La dernière fois On était une quarantaine Au tour de Loïc D'Ombreval Dont je signale tout de même Enfin il y avait deux hommes Le reste c'était des femmes Je le souligne Parce que Et je suis ravie messieurs Que vous vous intéressez A tout ça Parce que malheureusement Les députés C'est plus les femmes Qui sont Qui sont sensibles A la cause animale Franchement Ah je vous coupe Et je fais une parenthèse De 20 secondes Parce qu'on a fait Une vidéo dessus Il y a quelques jours Dans notre centre Ici Je vous le dis 80% Des personnes Qui viennent Pour rééduquer leur chien Qui s'intéressent Et même on peut faire Des stats Juste sur notre public On est suivi Grosso modo Tout réseau confondu Par un million de personnes Les deux tiers Voire trois quarts Ça dépend des réseaux Et en tout cas Les trois quarts Des personnes Qui viennent dans notre centre Ce sont des femmes Ce sont des femmes Clairement Ce sont les femmes Qui pour moi S'impliquent Beaucoup plus Dans l'éducation canine Et dans la rééducation Que les hommes Elles sont beaucoup plus courageuses Bien sûr Elles ont pas les problèmes des mecs A savoir l'ego Des go mal placés Voilà on s'est compris Bien sûr Evidemment Et elles veulent surtout Elles veulent vivre bien Non mais Parce que Elles veulent kiffer Leur but c'est de kiffer Avec leur chien Voilà Point Et donc Elles sont déterminées A kiffer avec leur chien Absolument C'était une petite parenthèse Donc oui Deux hommes J'espère qu'il y en aura plus Cette fois-ci Alors j'espère aussi Alors il y aura Les gens de tous bords RN NUPES PS Et donc là on va discuter On va discuter entre nous En se disant Bon voilà On a mille sujets sur la table Parce que sur le bien-être animal Je peux vous dire Il y a de quoi En faire trois dictionnaires En plus nous on parle que des chiens Mais il y a tous les autres aussi Il y a tous les autres animaux Les animaux sauvages Le trafic d'animaux sauvages Enfin il y a des choses Complètement innommables Enfin bon bref Donc On va essayer de choisir des sujets Et de se dire Bon Parce qu'on ne peut pas tout attaquer C'est pas possible Je vais en parler J'ai une réunion prochainement Encore avec l'agriculture Qui s'occupe des chiens et des chats Je ne pense pas qu'il faille faire Que du chien et du chat Il faut aussi faire les animaux sauvages Bien sûr Bien sûr Voilà Et il y a le grand point Aussi les animaux d'élevage Parce que ça c'est un autre problème Bien sûr Avec Et puis il y a la chasse Même si personnellement Alors je vous donne mon avis personnel Moi je ne suis pas une antispéciste Je mange de la viande D'accord Je ne ferai jamais de mal A quelque animal que ce soit Mais Je peux comprendre Qu'on chasse Je veux dire pour moi Un sanglier qui vit libre Toute sa vie Qui est bien Et s'il se prend une balle à la tête Qu'il ait mangé Pour moi il n'y a pas de maltraitance animale D'accord C'est la vie et la mort D'accord C'est la vie et la mort Par contre Je suis une anti-corrida Parce que évidemment C'est de la maltraitance Pour moi le problème Ce n'est pas de tuer Une vache pour la manger Ou d'un taureau C'est de la maltraiter Et donc Je suis d'accord avec vous Pour les Pour les Tous ces clubs canins Il va falloir mettre le nez Donc on va en parler On va en parler Tous ensemble Et j'espère Parce que les chiens de catégorie Ça aussi c'est un problème J'en venais J'en venais parce que En plus Alors pour nous C'est une vraie actu Parce qu'on va sortir Dans dix jours Un documentaire Qu'on a tourné Depuis plusieurs mois Enfin voilà C'est une vraie enquête Qu'on a menée Pendant plusieurs mois Et donc le documentaire Sort le 25 janvier Sur notre chaîne YouTube Où on est allé voir Un peu tous les acteurs On est même allé voir Monsieur Glavani Qui était Ministre de l'agriculture A l'époque de la loi C'est lui qui a signé Qui a co-signé On peut dire Avec le ministère Avec le ministre De l'intérieur De l'intérieur Cette loi en 99 Et sans spoiler Le documentaire Mais même lui Il dit On a pris une décision Et il explique Bah voilà Il explique pourquoi Mais en tout cas On a pris une décision Dans l'urgence Et qu'elle soit encore là Vingt ans après C'est quasiment Une hérésie Alors aujourd'hui Oui il y a cette loi Sur les chiens catégorisés Est-ce que c'est un sujet Qui peut un peu Revenir sur la table Parce que Et pire encore C'est qu'en 2008 Au lieu de se dire Bon ça fait dix ans Qu'on a vu le truc Vas-y on peut prendre Un peu de recul Tout ça Non on a renforcé Cette loi En stigmatisant encore plus Surtout de race Il y en a plus Mais c'est surtout Le groupe et le staff Qui sont dedans Et du coup Est-ce qu'aujourd'hui C'est une des volontés La vôtre en l'occurrence D'aller un peu Sur ce terrain là Et de se dire Bon est-ce qu'on fait pas Quelque chose là Parce que c'est un peu Un peu vieux quoi On va regarder ça Très précisément Moi j'ai un vrai problème C'est qu'on donne Des chiens Quand je pense aussi Aux Malinois Ces chiens Ils sont pas faits Pour n'importe qui Ces chiens Je veux dire Et je ne sais pas Enfin il va falloir réfléchir Parce que je crois Que le permis de détention Des chiens À un moment donné Ça devrait exister C'est-à-dire qu'une personne Pour avoir un Malinois Il faudrait vraiment Ou un staff Ce sont des chiens Extrêmement gentils Extrêmement sensibles Donc on peut pas faire N'importe quoi Avec ces chiens Et donc Je sais que Loïc était très très attaché À ça Et je pense qu'on va reprendre Ce travail Mais pour Et vraiment Que ce soit un Malinois Tu m'arrêtes si je me trompe Mais un Labrador pareil Un berger australien aussi Aujourd'hui Berger australien Qui est en train de remplir Des refuges Au même titre que le Malinois Bien sûr Alors il faut être très clair Sur cette loi En fait Il faut savoir En fait Quel est l'objectif d'une loi Est-ce que l'objectif de la loi C'est améliorer Ou détériorer Cette loi là Elle ne peut que détériorer Pour le moment Pourquoi ? Déjà parce que On a Stigmatisé déjà Des races Avant même qu'elles naissent C'est du racisme Appelons ça comme ça Pour le coup On a dit toi et toi Parce que ta couleur Ta gueule T'es pas encore né T'es condamné Et ensuite Il n'y a pas la carotte C'est à dire que Que le chien soit Gentil ou méchant C'est le même tarif C'est à dire que Muselière Il aura toujours Les mêmes contraintes Et je pense que Le bon sens Moi ça ne me dérange pas Par exemple Parce que Je peux entendre Les préoccupations Parce que là Tu vas voir que La difficulté Pour cette loi là C'est le ministre de l'intérieur Parce que c'est normal Le ministre Jean Glavani Nous l'a expliqué Oui oui Le danger C'est le cheminement à l'époque Et il nous a dit Le jour où on trouve Un ministre de l'intérieur Qu'accepte De prendre ce risque De démuser Parce que le premier fait divers On va lui reprocher évidemment Je pense que les extraterrestres Ils seront peut-être déjà débarqués Mais Admettons Peu de courage Là ce qu'il va falloir faire C'est surtout Un peu de bon sens Sanctionner Ou en tout cas Mettre des mesures Pour protéger les populations Par exemple Avec la muselière Si le chien présente un danger C'est normal C'est une évidence Personne ne dit le contraire Personne ne dit le contraire Mais Il faut quand même permettre Déjà à tous les chiens De pouvoir le faire Parce que Je rappelle quand même Qu'un Saint-Bernard Qui vient vous attaquer dans la rue Ça fait autant de dégâts Voir plus qu'un staff En tout cas Mais surtout Il faut dire S'il y a un an Un an et demi Parce que je pense Qu'il faut décaler un peu La date De l'évaluation comportementale C'est trop jeune Le chien est encore un bébé On ne sait pas Entre 8 et 12 mois Oui actuellement C'est 8 et 12 mois Moi je pense qu'il faut La ramener à 15 ou 16 mois Quand il est déjà adulte En fait C'est du bon sens Il faut dire Si le chien ne présente Aucune dangerosité Si ce n'est celle inhérente A l'espèce canine C'est pas le problème Comme un labrador Comme un berge australien Et bien dans ces cas là Il n'y a plus de restrictions Il n'y a plus de muselières Ça c'est du bon sens En fait Il pourra vivre Comme n'importe quel autre chien Et si jamais Il présente un danger A ce moment là On met des restrictions Et on dit à la personne Tu as l'obligation Par contre De régler les problèmes Parce qu'on ne fait pas vivre Un chien comme ça Et on revoit le chien Une fois qu'il a fait 2-3 cours 5 cours J'en sais rien Et que ça s'est amélioré C'est du bon sens Je pense que Tout le monde peut s'entendre Là dessus Et c'est déjà Le point de départ De quelque chose De plus intelligent De plus cohérent Et ça évitera aux gens Déjà d'être montré du doigt Parce que C'est un enfer De faire ça Et dernier petit point Un peu plus technique Là dessus Il faut quand même comprendre Que On a créé Un sentiment D'insécurité Sur ces races là Auprès De la population En règle générale Oui Quand vous regardez mal Quand L'odeur corporelle Que vous dégagez Est une odeur De peur De doute De crainte Parce qu'on croise Un de ses chiens Parce qu'on croise Un de ses chiens Quand vous changez De trottoir par exemple Le chien lui Va capter les odeurs Regarder l'attitude Et les mimiques Et prendre une décision Et bien imaginez-vous Que en faisant ça Vous créez des problèmes De comportement Sur ces chiens Qui n'ont rien demandé A la base Et si on faisait La même chose Sur un labrador Et bien il aurait Les mêmes problèmes De comportement Et si on arrive Qui va comprendre ça Alors après On peut faire plein de choses Et encore une fois Je ne suis pas là Pour dire On enlève tout On enlève les laisses On enlève les muselières Et c'est cul cul Les petits oiseaux Ce n'est pas ça Mais c'est juste Mettre un peu plus De bon sens Dans une loi Qui doit servir Le chien et la population Et non pas la desservir Qu'est-ce qui vous gêne Le plus dans cette loi A titre personnel Parce que le but du jeu C'est aussi de se connaître Un petit peu Madame Vignon C'est quoi dans cette C'est la stigmatisation Je ne sais pas Qu'est-ce qui vous gêne Un peu dans cette loi Vous personnellement Pour les chiens catégorisés C'est exactement ça Moi je veux dire Je n'ai aucun problème Avec les staffs Je n'ai pas peur des staffs Donc du coup Moi ça se passe très bien Quand j'ai des voisins Qui ont un staff Je veux dire Le chien C'est comme si C'était un chihuahua pour moi Donc je n'ai aucun problème Avec le staff Mais je sais Que tout le monde N'est pas comme moi Et donc Effectivement C'est un délit de faciès C'est un délit de faciès Ni plus ni moins Alors moi J'en parlerai À Gérald Darmanin Parce qu'on a un petit peu de chance Parce qu'on a un ministre de l'Intérieur Qui est un fada d'animaux Il est D'abord il a deux chiens Il les a adoptés à l'ASPA C'est quelqu'un qui est Et d'ailleurs Si en parlant au ministère de l'Intérieur Puisque la police et la gendarmerie Dépendent du ministère de l'Intérieur Et ils m'ont dit Ok pour la proposition de loi Je pense que Gérald Darmanin Est aussi pour quelque chose Parce qu'il a une sensibilité animale très forte Il faut qu'il reste le temps que ça passe Et voilà Mais en tout cas J'en parlerai au cabinet Parce qu'il faut qu'on en discute C'est pas Corinne Vignon Avec ses petites idées Qui va simplement Changer la terre entière Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr Mais il faut en discuter Avec Mais j'en parlerai au groupe de travail Et on verra ensemble Quels sont les axes Qu'on choisit Tant au niveau des animaux domestiques Tant au niveau des animaux d'élevage Et tant au niveau des animaux sauvages Puisqu'il y a vraiment trois axes Et il va falloir qu'on choisisse des sujets dedans Vous avez parlé tout à l'heure On parlait plus ou moins d'un permis Pour avoir un chien Il y a quelque chose qui est sorti De la loi Il y a un an A laquelle vous avez participé Avec monsieur Dombreval C'est l'attestation de connaissance Avant d'adopter un chien On a fait plusieurs sujets Ici même Notamment sur les salons du chiot Sur tout ça etc On a fait plusieurs sujets Si on se ment pas Dans l'idée Parce que nous on avait travaillé aussi Sur cette loi à l'époque On avait fourni beaucoup de propositions Comme vous le savez sûrement On avait fourni pas mal de matière Et ensuite vraiment C'était même pas pour nous mettre en avant Parce qu'on l'a fait un peu comme ça Et on a tout Mais Ah c'est vrai qu'entre une formation Parce que l'idée de base c'était Ça ne marche pas Regarde on va faciliter les choses Tels que c'est appliqué Ça ne marche pas Mais parce qu'à la base C'était une formation Vraiment Pour que tout le monde Prenne conscience Alors nous je vous le dis On a décidé de le faire de notre côté Au final ça s'appelle Esprit Start C'est complètement gratuit Sur notre site internet C'est pour tout le monde Et en gros c'est une formation De trois heures Pour avant de prendre un chien Voilà Pour que Pour qu'on puisse plus prendre Un chien par impulsion Etc Bon là l'attestation de connaissance Avant d'adopter On l'a lu Enfin le papier En vrai de vrai Écoute Permets-moi juste de répondre à ça S'il te plaît Et après Bien sûr Mais évidemment J'ai envie de connaître Vu que là pour le coup Je veux savoir si elle est déçue Ou pas par ce truc Alors déçue Bien sûr qu'elle est déçue Elle ne va pas te dire Que c'est bien Vu que ça ne marche pas Mais Mais soyons clair Il y a deux choses Et les gens doivent comprendre D'accord La première chose Bon ça ne marche pas Il va falloir rebidouiller Un petit peu ça Pour que ça marche mieux Ça c'est vrai Mais Juste pour les défendre Un tout petit peu Et pour mettre le doigt Sur un truc Où il faut qu'on y aille Un petit peu Nous aussi Et il faut quand même Que les professionnels Fassent un effort aussi Parce que Certains éleveurs Contournent la loi Parce qu'ils ont compris Comment on pouvait bidouiller Les salons du chiot On compris Attends On compris comment on bidouillait Alors à un moment donné Tout le monde doit devenir Un tout petit peu Sérieux Et dire Oui On peut améliorer les choses Et c'est vrai Et il faut le faire Et il y a plein d'idées Pour le faire Mais putain Il faut faire un effort quand même Oui 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 Même les pros Oui C'est pénible Et on avait bossé Avec Loïc Dombreval Sur plein de choses Et le pauvre Parce que c'est toujours La même chose C'est à dire qu'après Tout le monde leur saute dessus Leur raconte un peu Tout et n'importe quoi La tête elle explose Et à la fin Et bien A la fin on n'a pas Les vraies explications Et ce qu'il faut C'est quand même Qu'on apporte des pourquoi A chaque fois Qu'on apporte des solutions concrètes Chacun dans son domaine D'expertise Et qu'on fasse surtout Non pas simplement le C'est pas bien C'est bien Mais qu'on amène vraiment Des réponses Et pour qu'après Toutes ces personnalités politiques Puissent choisir En leur ramer conscience Tranquillement Et ça c'est aussi Le fondement De ce qu'on doit faire C'est de laisser les gens Penser Nous c'est ce qu'on essaye De faire avec les gens Qui nous suivent Ou les gens qu'on reçoit En éducation Ou en rééducation Mais je pense que Quand on parle Avec un homme politique On a forcément envie Qu'il prenne ce qu'on dit C'est le bon sens C'est normal Mais je pense qu'au delà de ça Il faut surtout Permettre à cette personne De choisir En son âme et conscience D'avoir tous les éléments Sans essayer De faire passer le truc Enfin voilà Sans dogme Absolument Corinne Vignon Alors sur ce sujet Sur cette attestation De connaissance Enfin ce papier quoi Alors nous on voulait Le permis Je sais Très clairement Bah ça passait pas Ça passait pas Parce que si vous voulez Norsqu'on a Nous nos idées Puisqu'on fait les auditions Puis ensuite On propose nos idées On va au ministère Et on leur dit Bon bah nous On veut ça 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 Alors c'est de la négociation Alors il va nous dire Mais bon ça d'accord Mais ça non Et il nous donne des raisons Alors quelquefois Ils ont des raisons Très objectives Je vais vous donner un exemple Un exemple Qui n'a rien à voir Avec les chiens Nous on ne voulait pas Les poules en cage D'accord Et on se dit D'ailleurs les gens Achètent plutôt des oeufs De poules en plein air Même si Les poules en cage Font des oeufs Et les oeufs sont moins chers Et donc les personnes Qui ont des problèmes financiers Et bien achètent ces oeufs là Bien Donc nous on a dit Nous on veut retirer les cages Et donner 4-5 ans Pour retirer les cages Mais on veut les retirer Et ils nous ont dit Mais regardez Nous on a le nombre D'éleveurs Qui ont acheté des cages Il y a moins de 6 ans Puisqu'on leur a fait Changer les mesures de cage Ils ont investi 200 000 euros 150 000 euros Ils avaient toute une liste Mais qui va de la terre A la lune Ils me disent Mais à ces gens là On leur a dit De changer la taille de cage Et maintenant On va leur dire Qu'il n'y a plus de cage Mais ce n'est pas possible Et donc ça C'est le ministère Qui nous le dit C'est personne d'autre en fait Donc à un moment donné On est obligé de négocier On entend tout le monde Et après on négocie Avec le ministère Et ils nous apportent Eux aussi Leur contre-argument Et donc nous On voudrait effectivement Le permis de détenir Un chien Le ministère avait l'impression D'avoir fait beaucoup de pas Beaucoup de pas Parce qu'il n'y avait Et n'oubliez pas Sur les animaux Sauvages dans les cirques Il y avait les circassiens en face Oui Les circassiens C'est une population Qui est très sympathique Mais qui est dur à gérer Qui est dur à gérer Et donc On avait insisté Sur beaucoup de choses Et donc ils n'ont pas lâché Sur le permis Maintenant Est-ce que le permis Pourrait revenir Moi je suis pour En tout cas Ce que je voudrais Il y a une expérimentation Sensationnelle à Lyon Qui existe Vous prenez un chien Alors c'est Vous avez Des tas d'éleveurs Qui se sont mis d'accord Et vous avez Gratuitement Une demi-journée Chez un éducateur On vous montre Vous avez un sac de croquettes Vous avez Enfin bon Ils ont mis en place Un petit système D'accord Et ça marche très bien Et moi je pense Qu'il faut qu'il faut Qu'à chaque achat de chien Il y ait Un éducateur derrière Enfin un éducateur Dont la profession Serait parfaitement réglementée Ah voilà J'allais y venir Vous nous avez vu arriver Mais c'est pour ça Qu'il faut Mais je vous dis Moi dans 15 jours J'ai rendez-vous On a rendez-vous Avec La ministre Et sur la formation professionnelle Parce qu'en plus La cassette C'est un aspirateur De CPF Et donc Franchement Franchement Je pense que c'est ça En numéro 1 Réglementer la profession Et ensuite Obliger à une formation Dès qu'on a un chiot Ça ça me paraît Évident Ça on va pas trop dire le contraire Parce que nous Dans ce qu'on avait proposé Effectivement C'était de mettre au moins Deux heures Gratuites Même pour les gens Alors par contre Ce qu'on avait proposé A Loïc d'Ombreval S'il le souhaitait Et si ça passait surtout C'était pourquoi pas De construire une formation Gratuite en ligne Parce qu'un éducateur D'ailleurs chaque achat Ça peut être compliqué Bien sûr Et on lui avait dit Si il y a besoin Si t'as besoin Oui en ligne Tu passes un coup de fil Bien sûr Et puis parce que Cette proposition Effectivement sur le papier coule Mais comme vous l'avez dit Encore faut-il que l'éducateur Soit un bon éducateur Parce que ça peut être pire Que s'il ne voyait pas D'éducateur au début Ça c'est le problème Une dernière question Et puis on s'arrêtera là À l'époque de cette loi On se souvient de ce que Vous aviez amené devant le Sénat On se souvient Comment c'est sorti du Sénat C'était un peu La lessive Le petit calgon Oui c'est pas ça l'essorage Ma question elle est simple On va pas se revenir dessus Pourquoi tout ça Ma question elle est simple C'est sur la loi Que vous portez aujourd'hui Est-ce que vous avez pas peur À un moment Et franchement J'ai du mal à concevoir Que des gens au Sénat Puissent décider Et puissent aller contre Des trucs qui sont évidents Mais c'est ce qui s'est passé Il y a un an et demi Est-ce que vous avez pas peur De bah oui Sur le papier Cette loi Comme on l'a lu aujourd'hui Et bah pourquoi pas Mais quand elle sera passée Par le carouache Le Sénatouache Bah il restera plus grand chose Grand chose quoi Alors je compte Sur la sagesse des sénateurs Je compte sur la sagesse Des sénateurs Alors vous savez Que les sénateurs Ils sont un peu pro-chasse Etc C'est pour ça que je vous dis ça Bon Mais j'espère Que le président De la fédération de la chasse Qui m'a tenu Un très bon discours Etc J'espère que Je suis même Je pense qu'il tiendra le même Et je l'espère en tout cas Et puis sur Ministère d'Intérieur Ça changera pas Sur les exceptions Peut-être Il y a le point de la chasse Mais le reste Je pense que ça lâchera pas Enfin de toute façon Quand vous avez Tous les pays européens Le Danemark La Belgique La Suisse Franchement Nous on est des retardataires Ça suffit Il faut absolument légiférer Sur ce point Qui pour certaines personnes On leur C'est très Ah oui Alors qu'on parle des retraites Tu parles des colliers de chiens Mais on s'en moque quoi Des colliers de chiens D'accord Mais c'est pas les mêmes débats Et moi je m'en moque pas Je m'en moque pas Pour le bien-être animal Et pour la sécurité des gens Parce que des gamins Qui se font mordre Par un chien Qui a été élevé Avec un collier coercitif Qui est complètement speedé Complètement stressé Et c'est normal Parce qu'il a reçu des coups Bah après il va mordre un gamin Bah oui Bah oui Voilà Donc vous avez bon espoir Que tout Tout passe comme ça Et j'ai une dernière question D'Amy C'est en commentaire Et c'est vrai qu'il revient beaucoup Donc je vais vous le dire Enfin c'est plus C'est plus une affirmation Mais c'est ce qui fait peur Un peu avec la politique On va pas se mentir Émy qui dit Il faut des experts Dans vos réunions S'il vous plaît Et pas que des technocrates Comment on peut rassurer Émy Et ces centaines de gens Qui pensent un peu C'est vrai Que les lois Elles se font dans des bureaux Et qu'elles sont un peu Hors terrain quoi Et en dehors De ce qui se passe même Sur le terrain Voilà Alors l'avantage C'est que là Vous avez en face de vous Quelqu'un qui est de la société civile Moi j'ai jamais été En politique de ma vie Jusqu'à 50 ans J'ai fait mes métiers Etc Je vais en avoir 60 Et je suis députée J'ai été maire pendant 3 ans Puis ensuite députée Et moi je fais mes courses Au supermarché du coin J'ai pas de femme de ménage J'élève mon gosse tout seul Enfin toute seule Mais il est grand maintenant J'ai chien, chat Vous voyez je suis quelqu'un De totalement normale Donc Que cette personne se rassure Heureusement les députés Qui viennent de la société civile Ont la tête sur les épaules Et savent ce qu'elle qu'on crée On est là pour ça Dernier mot Tony Pour conclure tout ça Et puis je vous laisserai Le mot de la fin évidemment Amy ne t'inquiète pas Je vais envoyer mon CV Et pas que le CV On va envoyer l'équipe Non Alors Un dernier mot Juste pour reprendre Ce que tu as dit sur le Sénat Moi je pense que Si on veut que ça passe pas A l'éponge Il faut se préparer Et il faut préparer La personne qui défend ça A tous les contre-arguments Et en fait Il faut récupérer Les contre-arguments Les avoir Les connaître Et ensuite trouver en fait Les vrais arguments Les vrais arguments Pour arriver Tout au long de ces mois Parce que ça va durer Bien sûr Et bien discuter avec les uns Et les autres Pour que ça roule tout seul Ça c'est la première des choses Ensuite On voit beaucoup là en ce moment Et depuis hier notamment Sur les réseaux Les gentils comme les méchants Commencer à dire De toute façon Ça ne change jamais Ça ne changera rien C'est encore du cinéma Etc Notre point de vue Et là je vais parler du point de vue D'esprit dog En règle générale Il est très simple Quand quelqu'un veut faire Quelque chose de bien On le défend Et on pousse Bien sûr Parce que si on se dit Que c'est toujours foutu Bon bah à ce moment là On reste à la maison On mange des chips Et puis on fait rien On attend que ça passe Et on verra le déluge Fait comme la SCC Pardon Excusez-moi Maintenant L'éducation canine En règle générale C'est un tout Moi ce que j'explique aux gens Tout le temps C'est que tu ne peux pas Récupérer un morceau Et espérer que ça va bien se passer Là pareil Le combat est immense Parce qu'il y a Il y a des chantiers Sur le chien De partout Il faut s'organiser Il faut savoir De quoi on parle Techniquement Avec des gens Qui travaillent Là dedans Il ne faut pas de dogme Parce que sinon On est foutu Il faut montrer aux gens Qu'il y a une autre voie Il faut leur expliquer Il faut faire des actions Alors ça peut être des vidéos Alors c'est vrai que Le format vidéo Permet en fait De toucher tout le monde Et je pense même Que ça doit être gratuit Pour te le dire Pour moi ça doit être Gratuit Bien sûr Et pour revenir Sur le permis par exemple Je pense que Ce qui peut gêner Par exemple Le gouvernement C'est la notion De Le consommateur En tout cas Le particulier Va devoir payer Et si on arrive A expliquer Qu'il paiera moins Par exemple Sur les chiens catégorisés Sur les évaluations Qui ne servent à rien Ou sur la journée de formation Qui ne sert à rien Et mieux vaut garder Cet argent Pour quelque chose d'utile Et pour du savoir Bien sûr Et bien Intellectuellement Ça peut peut-être Être plus facile À passer En tout cas On est complètement Mobilisés Et déterminés Pour que les choses Elles changent Pour apporter notre aide S'il le faut Et notre soutien En tout cas Absolument Quoi qu'il arrive Le soutien Il y est Et de beaucoup Beaucoup de monde Sur les réseaux De tous les commentaires Qui passent Des milliers de commentaires Depuis tout à l'heure Madame Vignon Je vous laisse le mot de la fin Sur tout ça Sur vous Sur la vie Sur les chiens Oh pas sur moi Mais en tout cas Je suis ravie De voir des éducateurs Voilà un éducateur Qui a parfaitement compris Le sens De la loi Effectivement On a beaucoup de critiques Sur les réseaux Mais c'est plus facile De rester dans son canapé Que de faire les choses Et de batailler Alors moi Je ne prétends pas connaître Tout sur les chiens Loin de là Je suis une néophyte J'apprends des autres Je me nourris des autres Je me nourris Moi mon métier À la base Je ne suis pas éducateur Pour chien Donc je me nourris De ce que On me dit Et au bout du compte Je me fais mon idée Et je propose une loi Et ce qui est sensationnel C'est qu'on a Une présidente de groupe Aurore Berger Qui est fan des animaux Qui était avec moi également Dans ce groupe d'études Et donc Elle pousse aussi Pour que le gouvernement Accepte nos lois Parce qu'il faut se le dire Les animaux Ça n'a jamais été Et ce n'est pas sous Macron C'est depuis toujours Mais les animaux Personne ne s'en occupe Personne Je veux dire À part en 99 pour ça Voilà C'est le problème Vous n'aurez mieux fait Pas s'en occuper C'est quand même pas hier Donc il a fallu attendre 2021 Pour avoir une loi Vous vous rendez compte Heureusement la société évolue Les politiques n'évoluent pas aussi vite Mais heureusement Il y a plus de femmes à l'Assemblée Il y a plus de jeunes Donc maintenant Il y a une conscience Et tant mieux quoi Tant mieux Mais bravo pour ce que vous faites Vous êtes une équipe sans sas Bravo Merci beaucoup Merci beaucoup Madame Vignon Et quoi qu'il y ait Nous on se bat depuis 3 ans Depuis beaucoup plus Mais en tout cas Esprit Dog existe depuis 3 ans Donc publiquement On se bat depuis 3 ans Pour que les choses changent Parce que nous En tout cas On a encore l'espoir D'y croire Et que les choses peuvent changer Non ça va changer Bien sûr Mais ça ne se fera Effectivement je pense Qu'avec la pédagogie Le tout est de savoir Si on va rentrer avec un chat Un tangue Dans les clubs Ou si on va faire autrement Il y a de faire une heure De discours sur la pédagogie Sur la pédagogie Pour rentrer avec un chat Pour rentrer avec un chat Mais évidemment Tout se fera avec pédagogie Parce que nous Et vraiment Ce sera le mot de la fin Mais nous on pense vraiment Que c'est aussi les particuliers Qui pourront faire changer les choses C'est la clé Parce que la clé Elle n'est pas dans les professionnels Parce que vraiment On a de moins en moins d'espoir En professionnels Dans le monde du chien Évidemment On parle que de ce qu'on connait Mais par contre Les particuliers On pense qu'eux Ils peuvent changer Et ils peuvent forcer Les gens à changer aussi Moi je vais te dire On rencontre des milliers de personnes Bien sûr Des milliers de propriétaires de chiens Et parfois Tu ressens quelque chose Et je peux vous assurer Que j'ai rencontré Des propriétaires de chiens Incroyablement plus intéressants Passionnés Et passionnés Que la plupart des professionnels Vraiment Merci en tout cas Madame Vignon Députée Merci à beaucoup A la majorité Qui pousse cette loi En tout cas Pour l'interdiction De ces colliers coercitifs On va évidemment Suivre ça Et vous revenez Évidemment ici Quand vous voulez Merci d'avoir été avec nous Ce soir Madame Vignon Qui est déjà partie D'accord Très bien Merci Ça c'est la régie Alors On s'excuse D'avance Merci la régie Ça c'est le problème de régie Ils ont coupé Ils ont dit Eh les gars 22h40 C'est l'heure Bon C'est l'heure en tout cas De retrouver qui ? De retrouver les filles Ça va les filles ? Ça va et vous ? Bah ouais ça va Ça va très bien Alors ces réseaux là Il y a beaucoup de commentaires Evidemment Oui 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 Beaucoup 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 de commentaires Comme d'habitude Alors on parlera tout à l'heure Des réactions sur le débat Il y en a eu énormément D'abord Il y a Emma, Mad, Nat, Steven, Antoine Tous ont été choqués par une chose Est-ce que vous avez une idée De ce qui a pu tous les choquer Au moment où on a allumé les caméras ? Ça va être vestimentaire c'est sûr Oui J'ai pas de veste Non c'est pas ça Chelou Pas de veste chelou Ça me concerne ? Ça vous concerne ? Les tasses Non Vous avez pas de tasses ? Si D'accord Ah non rien à voir Non c'est pas ça Ils avaient l'impression D'avoir une idée de génie Tu sais Les tasses Non pas du tout Attends attends Ah c'est bon je sais Je suis pas allé chez le barbier On a pas de casquette Voilà Je suis pas allé chez le barbier Je suis pas allé chez le barbier En plus on a dit ça vous concerne Ne raconte-toi un peu ta vie Mais ça nous intéresse grave Regardez-moi ça Regardez-moi putain de merde J'ai pas eu le temps J'étais sur le montage De cet incroyable documentaire Qui sort le 25 janvier Sur d'autres chaînes YouTube Hommes sensibles S'abstenir Sur le documentaire Oui absolument Je vous le dis direct Mais abonnez-vous Pour ne pas le rater Petite cloche Tout ça qui fait plaisir On rappellera encore la date tout à l'heure Et on le rappellera bien évidemment Très bien Alors pas de casquette Bah non pas de casquette ce soir Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pas de casquette je crois Est-ce que vous voulez Une petite info comme ça Donc Romaric m'envoie un message Tout à l'heure Avant le live Pour me demander De lui ramener de la crème Pour les cheveux Et une brosse Sauf que j'étais déjà au travail Vous savez qu'il a quand même été Chez le coiffeur Pour acheter une brosse Et de la crème spéciale C'est une beau crise C'est une attaque perso ça ? C'est grave une attaque Moi je partage les infos Avec nos abonnés Qui sont ravis D'apprendre un petit peu La vie de l'entreprise Merci beaucoup Merci Et bien mine de rien Grâce à cette brosse Et ce petit gel De notre coiffeur Qui est au rez-de-chaussée Très pratique pour moi Le coiffeur au rez-de-chaussée Je vais pas vous mentir Et bien voilà Moi ça ne change rien Mais ça va Sinon ça se passe bien Bon On a une autre question Très importante De Steven ce soir Qui demande Si la fédération Esprit Dog Sera considérée comme officielle Et remplacera officiellement La SCC Steven la réponse est oui 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 c'est en cours Steven Bah t'as vu Mad Il a la tenue Il a tout Là il prend l'avion Il prend l'avion Il s'en occupe On va en parler de cette tenue T'inquiète pas Non par contre Steven je te garantis Que d'une façon ou d'une autre Ça va changer Les choses vont changer Après vraiment Nous on a pas du tout Envie de faire C'est pour rigoler nous Parce que vraiment c'est nul Mais quoi qu'il arrive Ça va changer Parce que ça doit changer D'où le débat aussi Qui a eu ce soir On continue avec Lara Une question pour toi Surtout Romaric Qui demande Quand est-ce que tu T'intéresses un petit peu Aux candidatures Pour le poste de graphiste Putain ils ont raison Je l'ai dit ce matin Je l'ai dit j'ai rien Alors je vous le dis Si vous avez envoyé Votre candidature Je n'ai rien regardé Voilà on a rien regardé Comme les dates Pour les sorties Des docs Etc Ça prend du retard Attends Lara Tu es de ton côté Si tu veux Le pauvre Il a fait le doc Il n'a pas eu le temps Bah voilà T'as quelque chose A lui demander ? Non mais Vu qu'elle m'a pourri Depuis deux jours Parce que ce que vous savez Ce que vous savez pas C'est que depuis deux jours J'en prends plein la gueule Parce que j'ai pas été là Pendant trois jours Parce que j'étais dans une cave Avec Gabin C'est bizarre ce que tu dis là Je t'assure que c'est très bizarre Pour finaliser ce documentaire Et donc j'ai pas vu l'équipe Pendant trois jours Putain c'est mon soir J'en prends plein la gueule Non regarde moi J'ai été gentille Oui Non mais alors toi Franchement c'est dégueulasse Parce que les gentilles en public Pour pas qu'on l'appelle la sorcière Et derrière c'est la pire Alors que moi Ça change pas Toi t'es une connasse En tout cas vos tasses esprit doc Sont très sympa Mais attends C'est un cadeau Mandy nous a demandé Si on aimait nos tasses Et donc du coup On a voulu lui répondre en image Oui Mandy On aime nos tasses Merci Et ben voilà J'ai jamais vu ces tasses là Elles les ont mis exprès Pour le live Je vous le dis Parce que vraiment Je les ai jamais vu Peut-être que tu les as jamais vues Parce que c'est des tasses magiques Quand il n'y a pas d'eau chaude Elles sont toutes noires Et peut-être que tu les as jamais vues Parce que t'es jamais au bureau Et qu'ils boivent rien de chaud De toute façon Donc qu'est-ce qu'il y a T'aime tes tasses Un peu comme les cacahuètes Partout où tu vas Tu fais pas attention Dans quoi tu bois Je sais pas Et vous êtes pas les gars Les plus attentifs Au monde Waouh Attentifs non Mais attentionnés oui Ouais On en reparlera Tiens d'ailleurs Toi t'es attentionné Avec la députée Tu l'as vous voyait Ça a choqué les abonnés Oui Non mais alors Tu sais quoi Je vais même répondre à ça Premier degré Si vous voulez bien Sérieusement Je vous vois le titre J'estime qu'il y a des titres De personnes Au même titre Que le président Et les députés Je vous vois Voilà Mais c'est pas du tout Un problème C'est pas personne C'est pas la personne C'est le titre quoi Grosso modo Je suis complètement d'accord Et je suis vraiment pareil Alors quand il dit président Il pense pas au président De la SCC bien sûr Non je vais leur en foutre Vraiment leur en foutre Non 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 mais c'est vrai C'est vrai qu'il y a des fonctions Où en plus Ils sont dans Ils travaillent pour les concitoyens Ils ont un Et puis je pense que publiquement Tu peux te vous voyer Et te tutoyer en dehors C'est un peu logique Et surtout Attends je voulais rajouter un truc Qui était pas trop con Si je l'avais tutoyé Il y aurait eu beaucoup plus De commentaires Qui m'auraient reproché Et trouver ça comme un manque de respect Et est-ce que garde du corps Businessman Tu vous voirais ou pas ? Garde du corps Businessman ? Ouais Non je vous vois pas Non Mais parce qu'ici on tutoie tout le monde Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Malgide en costume On a eu le droit à ça On dirait le garde du corps Des garçons Quel businessman Oh beau gosse L'arnaqueur Mais tu sais que le garde du corps Il peut pas être moins fort Que celui qui garde Sinon c'est nul Garde du corps de Tony Ça marche pas les gars On a même demandé S'il allait à un mariage Mad Ou s'il se mariait aussi Bon Quelqu'un qui lui demande L'étue farfelue Veux-tu m'épouser ? Donc Mad Il y a une demande en mariage pour Mard Ouais De l'étue farfelue L'étue Comme une salade Tu connais pas trop ce que c'est Mais c'est bien C'est tombé C'est mort C'est mort Tout ce qui ressemble à un truc vert Déjà qui touche pas Elle s'appellerait Côte de bœuf farfelue Je pense qu'il y aurait moyen Mais là Désolée C'est non du coup Et par contre Il y a quelques points techniques Mad Sur ton costume qui ne vont pas Il y a Emeline Mais dommage les baskets J'avoue Il aurait pu faire un effort Il avait ses baskets dégueulasses Hé 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 Laissez-le tranquille déjà Mais non Mais tu peux pas mettre un costume Et venir avec des baskets dégueulasses Il me dit Il me dit dans l'oreillette Ouais on oublie pas la street Alors attends la street Il y a Julie qui dit Mad on ne ferme pas le bouton du bas Sur une veste de smoking Bah pourquoi il y est alors ? Bah pour la déco Pourquoi on le paye ? Tony t'es Christina Cordula ou pas ? Tu valides ? Si il y a un bouton c'est que ça se ferme Bon appeler Christina On va lui poser la question Mad Et pour finir Dans la street c'est comme ça il me dit Ok très bien Ça c'est réponse à tout apparemment Bah la street a réponse à tout On clôture avec le débat Les réactions du débat Donc sur la deuxième partie de soirée On a Poulpe69 qui nous dit Nous le collier étrangleur Qui nous a été mis en place Par un éducateur On n'a fait qu'accentuer les problèmes On a Métatron Acide Qui dit qu'avec son podenco adopté A plus de deux ans Elle n'a jamais utilisé un collier de ce genre Pour lui apprendre le rappel Alors qu'il a été élevé Éduqué pour la chasse Didier qui dit Les colliers électriques Qui émettent un son ou une vibration Ont quand même une énorme utilité Avec des chiens sourds Ou des maîtres qui ne peuvent pas parler Et ça c'est vrai pour le coup Il parle pas de décharge électrique Il parle vraiment de la vibration Et de quelque chose Alors attends Je vais répondre une seconde J'allais faire une réponse à la con Mais je vais me concentrer une petite seconde Pour la faire normale la réponse Alors il a entièrement raison Mais vu qu'on n'en parle pas Parce qu'en fait Le vrai problème c'est que Le collier à vibration D'accord Ou le collier qui émet un son Il n'y a donc pas d'électricité Voilà Donc Et dans la loi c'est bien marqué Collier électrique Collier électrique Collier électrique Donc aucun souci Evidemment Ce n'est pas du tout Didier fait cette remarque Parce qu'en général C'est assez dur de trouver un collier Qui ne fait que son Et que vibration Oui oui non non Et c'est toujours associé En fait voilà C'est toujours associé au collier électrique Mais Mélon tu verras Je vais peut-être mettre une de mes boules à couper D'accord C'est la sortie Que quand tout ça va être interdit Quand tout ça va être interdit Les fabricants de collier électrique Vont enlever l'électrique Et vont vendre la vibration machin Et ils rajouteront aussi Je vous le dis clair et net Soit un spray Oui Comme ça existe déjà pour les anti-amouements À la citronnelle Ou une connerie comme ça Ou alors de l'air Il va y avoir en fait Un peu comme un pet-correcteur à distance Vous verrez C'est certain Je vous le dis L'assistante parlementaire de Mme Vignon Vient t'envoyer un texto à Majid En disant C'est bien à décharge électrique Les colliers à décharge électrique Bien sûr Et donc ça ne concerne pas Non non On a Gaël justement Bah hé Ça t'arracherait la gueule Merci pour cette précision Je vais te faire foutre toi Ah ça prend Voilà Non merci pour cette précision Le vrai visage revient Ouais ouais Détends-toi Gaël justement Travaille en animalerie Et tout à l'heure Elle a refusé de vendre Un collier de dressage A un monsieur Qui le voulait Pour son malinois de 7 mois Qui n'avait pas de rappel Et on finit avec L3N1 Qui dit Après nous aussi D'y mettre du nôtre Et de réagir Lorsque nous remarquons Ce genre de pratique Absolument Et bien Merci bien Pour toutes ces précisions C'est quoi cette voix De téléphone rose Bah écoute Bah il est 23h C'est l'heure C'est l'heure C'est mon deuxième taf Qui commence Je suis désolé Je vais devoir vous laisser Ok Barry White Avant de partir On rappelle le petit code promo Pour les mannettes personnalisées C'est mannettes Tout simplement Et donc c'est sur la boutique Etsy Que vous trouverez Donc sous le nom de MyDellaArt Et vous avez donc son compte Instagram Aussi qui s'affiche Moins 5 euros A partir de 25 euros Sur sa boutique Pendant une semaine C'est quoi Etsy Oh non merde Non je déconne Salut les filles Salut Merci Bisous Bon allez portez vous bien D'ici là n'oubliez pas C'était cool On a passé un bon moment Tous ensemble J'espère que vous avez passé Un bon moment aussi En direct sur Youtube En direct sur Facebook Vous avez vraiment des milliers De commentaires ce soir C'est cool Merci à vous tous Les choses vont changer C'est l'heure de se mettre En ordre de marche On croit absolument Il faut y aller Il faut argumenter Il faut discuter Il faut faire preuve de patience Sinon il y a toujours le char Et ceux qui ont des petites guéguerres perso Soit avec la taille De certains organes De tout ça Ils peuvent vraiment Aller voir là-bas Si j'y suis Ça tombe bien On n'y est pas Absolument Merci à tous Passez une bonne soirée On se retrouve jeudi prochain Salut Bonne soirée Vous sortez en balade Très tôt le matin Ou très tard le soir Pour ne croiser personne Vous n'osez plus recevoir Des amis à la maison Vous avez vu plusieurs éducateurs Mais rien ne fonctionne Et bah ça c'est fini C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif Une méthode complète Avec des exercices concrets Mais surtout Une méthode pour vous permettre De comprendre Pourquoi l'agressivité De votre chien Parce que quand on comprend Le pourquoi La moitié du chemin Est déjà fait Humain, chien, vélo, jogger Pour tout type de problème Et pour tous les chiens Quel que soit sa race Alors si vous êtes prêt A vous investir Pour votre chien Et prendre le chemin D'une nouvelle vie Et bah c'est maintenant Je vous attends Esprit Dog Chien Agressif Pour tous les chiens Qui ont des problèmes Ou pour ceux qui n'en veulent pas Disponible sur espritdog.com Ce soir Jouez dans la gueule Et gagnez votre maxi pack Chez Animal Addict D'une valeur de 250 euros Animal Addict Le site naturellement Incontournable pour vos chiens Friandises, paniers Jouets, soins, accessoires Gagnez le pack complet Pour jouer Contactez-nous tout de suite Sur live Esprit Dog.com Animal Addict Le meilleur pour vos compagnons Naturellement Jeudi 22 décembre Bonsoir Esprit Dog Christmas Show Vous avez rendez-vous Avec l'esprit Dog Christmas Show C'est formidable cette soirée C'est toi qui a les 8 ? Et aussi on les a les 8 Cette célébrité Vont tout faire Pour gagner 11 tonnes de croquettes Pour les refuges Oh putain Il ne restera que ça Une soirée survoltée Pour s'amuser C'est à l'amour Ah non Apprendre Et ça peut vous entraîner Dans une galère Et surtout aider les chiens C'est le premier 5 ans Arrêtez maintenant Un chien Oh On est d'attends Esprit Dog Christmas Show Jeudi 22 décembre Eh vous pouvez couper le compteur En mode on joue comme on veut A 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog Merci Éduquez facilement votre chien Ou votre chiot Avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family Pour éduquer votre chien Quelle que soit sa race La formation de référence Devenue numéro 1 En 2 ans seulement Avec des dizaines d'ordres Plus de 200 exercices A mettre en place Et filmer avec des chiens De tous niveaux Pour avoir un chien équilibré Et épanoui Des balades au repas De la gestion des émotions A la vie quotidienne En passant par les jeux Les interdits Et les différents comportements Bref tout ce qu'il faut savoir Et appliquer pour avoir Un chien heureux Tout au long de sa vie L'équivalent de 80 heures De cours particuliers Avec un éducateur canin Mais pour le prix d'un seul Pour une relation Et une éducation forte Et durable Esprit Dog Show Unique au monde C'est la seule formation Filmée en temps réel Avec un chiot Dès son arrivée à la maison Le premier jour Suivez les conseils détaillés Pour lui apprendre La propreté La solitude La socialisation Le rappel Les 5 ordres de base La marche en laisse Et tout ce qu'il faut mettre en place Avec plus de 100 vidéos Pour avoir un chiot bien dans ses pattes Quel que soit son environnement Et développer une complicité Et une relation sans faille Découvrez ces deux formations en détail Sur espritdog.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada